Applaudissements Je m'attends à toi Mère ce soir je veux te dire Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Je veux te dire un pas que ce soir Mes yeux sont sur toi Je m'attends, je m'attends, je m'attends à toi J'ai tant besoin de toi Mère de toi seul J'ai besoin de toi Je ne sais pas pour les autres Mais au plus profond de moi je suis là parce que Père je reconnais Que j'ai besoin Mes sources sont en toi Mon attente est en toi J'ai tant besoin de toi Père de toi seul J'ai besoin de toi J'ai tant, j'ai tant, j'ai tant J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Oh tel que je suis Père J'ai tant besoin de toi Je veux te dire ce soir Avant, avant, avant J'ai tant, j'ai tant, j'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Au plus profond de moi je ne sais pas prier et c'est pourquoi je te dis Je ne sais pas quoi dire dans ta présence Je ne sais pas quoi dire dans ta présence C'est pourquoi je t'en supplie J'ai besoin de toi Je reconnais qu'à un certain moment je me suis déconnecté C'est pourquoi J'ai tant besoin de toi Je reconnais qu'à un certain moment je me suis relâché C'est pourquoi J'ai tant besoin de toi Je reconnais qu'à un certain moment je me suis défocalisé C'est pourquoi J'ai tant besoin de toi Oh ben j'ai besoin De toi seul Oh j'ai besoin J'ai besoin de toi C'est parce que je reconnais qu'à un moment je me suis relâché Que je confesse J'ai tant besoin de toi Sans toi je ne peux rien Oh non Sans toi je ne suis rien J'ai besoin de toi Mes sources sont en toi Ma force, mon endurance, ma capacité Me viennent de toi J'ai tant besoin de toi Je suis là ce soir connecté En présence de mon frère et de ma soeur En présence de mon frère et de ma soeur En présence de mon frère et de ma soeur Connecté en présentiel ou connecté en ligne Parce qu'au plus profond de moi je reconnais Sans toi nous ne pouvons rien En nous reconnaissant notre incapacité Je reconnais que ma bonne volonté ne suffit pas J'ai besoin de ta capacité divine J'ai besoin que tu viennes me soulever Que tu viennes me ramener Que tu viennes me reconnecter Que tu viennes m'embraser Que tu viennes me conquérir M'inonder Tu viennes m'irradier Que tu viennes me soulever par ton bras fort Quel que soit là où j'étais ce matin Quel que soit comment je suis venu ce soir Ah père, quelle que soit ma condition Quel que soit mon état Je ne peux pas cacher devant toi Que je suis là parce que Je n'ai besoin de personne d'autre dans ma vie Personne d'autre n'est indispensable en dehors de toi Au plus profond de moi je reconnais Ah bah que j'ai tant, j'ai tant Je n'ai besoin de toi Au plus profond de moi je reconnais Pour cette soirée de prière Pour cette veillée Ah Seigneur regarde à nos cœurs Regarde à nos manquements Nous les reconnaissons Ils sont plaquants Nous ne les cachons pas Mais ne nous traite pas selon nos fautes De toi seul J'ai besoin de toi Ne nous traite pas selon nos manquements Et compassion de nous J'ai tant besoin de toi De toi seul J'ai besoin de toi J'ai tant 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 besoin de toi Mes yeux ce soir se perdent, mes yeux sont sur toi Je m'attends, je m'attends, je m'attends à toi Ah bah, 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 ce soir, mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi En attendant qu'on récule le problème de sonneau Et continuons d'élever la voix, soupirons Il ne faut pas que le Seigneur me rate ce soir Sans lui, nous n'avons, nous ne pouvons rien Alors prions que la main du Seigneur soit sur cette soirée Prions que la main du Seigneur soit sur ce moment La sonneau fait ce qu'elle peut, mais prions, bien aimé Prions que la main du Seigneur soit sur nous Qu'elle soit sur le matériel, qu'elle soit sur la technique Qu'elle soit sur la régie, qu'elle soit sur les câbles Qu'elle soit sur moi, qu'elle soit sur toi Qu'elle soit sur chacun d'entre nous Qu'elle soit sur le matériel, 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 qu'elle soit sur Oh, we need you, God. Oh, we need you, Lord. Oh, we need you, Lord. Nous avons besoin de toi. Ta présence pour nous n'est pas un acquis. Oh, nous avons besoin de toi. Si nous sommes nombreux à assembler, mais que tu n'es pas au milieu de nous, notre présence est vaine. Ne laisse pas le diable venir frustrer ce programme. Ne laisse pas le diable venir frustrer notre reconnexion. Ne laisse pas la chair venir frustrer notre reconnexion. Oh, God, we need you. Oh, God, we need you. Alors, nous prions que tu atterrisses parce que tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, you stand in the midst of it. Tu es présent au milieu de nous. Dès lors, nous prions que ce que tu n'as pas planté, que les influences intrusives, tout esprit qui s'est introduit, tout esprit de confusion, tout esprit d'embarras, tout esprit de disgrâce, toute main qui n'est pas la main du Seigneur, toute main invisible qui n'est pas la main du Seigneur. Oh, bien aimé, c'était une erreur d'attaquer cette veillée. Et lève la voix avec moi. Et que toute main qui n'est pas la main du Seigneur brûle des mains tenants ce soir. Que l'atmosphère soit dégagée, que la main du Seigneur vienne s'opposer, que la gloire de Dieu atterrisse ce soir, que les desseins divins soient accomplis, que ce que le Père n'a pas planté soit repoussé. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu es en train de faire monter la voie de tes supplications? Non, le diable n'est pas le bienvenu en ce lieu. Toute parole qui a été proclamée, prononcée contre cette veillée de prière, tout son sortilège, incantation, envoûtement, qui a été proclamée contre cet agenda divin, nous déclarons ces paroles nulles, sans effets, non avenues, au nom de Jésus. Car il est dit, formés des projets, ils seront sans effets. Dédonnés des autres, ils seront sans effets. Formés des projets, ils seront anéantis, car le Seigneur est avec nous. Il est avec nous, il est au milieu de nous, il est sur nous, il est en nous par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer, le Seigneur est avec nous. Que peuvent-nous faire les hommes? Père, nous invitons ta présence dans ce lieu, par le glorieux Saint-Esprit, viens envelopper, Seigneur, au son de la voix de ton serviteur. Viens saturer l'atmosphère, viens saturer l'atmosphère, que toute main qui n'est pas ta main brûle ce soir, toute présence qui n'est pas ta présence brûle ce soir. Le Seigneur vient exercer des jugements ce soir. C'est une folie d'attaquer ce programme, c'est une folie de parler contre ce programme, que toute l'homme qui s'est enlevée en justice, contre ce moment, contre cette soirée, ce soir, soit condamné en jugement, à manger le produit de ses lèvres, dans le nom de Jésus, le Christ. Seigneur, viens mettre ta main toute présence dans vous de moi. Leur sorcellerie va brûler ce soir, va périr ce soir, va être un sujet ce soir par le feu. Continue de faire monter la voix de ton intercession en esprit ou par l'intelligence. Aucune présence, autre que la présence de Dieu n'est tolérée au son de la voix de son serviteur. Porte de l'Ile-de-France, porte de la France, élevez vos lintos, élevez vos lintos, élevez vos lintos, et laissez rentrer, laissez rentrer, laissez rentrer, laissez rentrer, laissez rentrer. Le roi de gloire, qui est le roi de gloire ? Le Seigneur fort et puissant, Jésus de Nazareth, le Christ ressuscité. Il est le roi de gloire. Fait en entrer, 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 fait en entrer. Viens comme un feu, viens comme un vent, Viens comme le bruit des grandes eaux, viens comme un tsunami, viens comme un feu. Awesome God, Awesome God, Awesome God. Esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de Jésus, esprit de justice, esprit de jugement. La présence du Père, la présence du Fils, est manifestée à travers toi, cher et glorieux Saint-Esprit. Avioé, oui, oui, oui. Seigneur me voici, j'ai besoin de toi, je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur me voici, Abba. Seigneur me voici, j'ai besoin de toi, oh je veux, je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur me voici, oh j'ai besoin de toi, je veux, je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur me voici, Seigneur me voici, j'ai besoin de me connecter à toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être touché par toi. Je veux te toucher, oh ce soir, je reconnais que je suis arrivé à la moitié de l'année. Seigneur me voici, il y a eu tellement de batailles, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, je veux te toucher. Il y a eu du cheminement, il y a eu de l'avancée, il y a eu de la percée. Seigneur me voici, oh j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il y a eu des tentatives de pollution, oh mais ce soir, je suis reconnaissant parce que si je suis là, connecté au fond de ta voix, Seigneur, si je suis là dans l'assemblée de racheté en présentiel ou online, ça veut déjà dire qu'à mi-parcours de l'année, l'enfer a échoué à me déconnecter. Seigneur me voici, tu avais des prophéties pour ta vie, mais le diable s'y avait des projets pour ta vie. Et le diable ne va pas laisser les projets divins s'accomplir sans essayer de les retarder, de les ralentir, sans essayer de te faire sortir de la route. Et si tu es là ce soir, c'est qu'il a échoué, parce que là où tu t'étais déconnecté, tu vas être reconnecté. Là où tu t'étais épuisé, tu vas être fortifié. Là où tu t'étais tombé, tu vas être relevé. Là où tu t'étais éloigné, tu vas être ramené. Là où tu t'étais ramonné, tu vas être regaillardé. Seigneur me voici, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Seigneur me voici. J'ai besoin de toi aussi. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Je veux te toucher par toi. Chantons. Ah, 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 alléluia. C'est le son que ma vie, c'est le son que mon témoignage va émettre en cette année. Ne sois pas troublé par les adversités. Ne sois pas troublé par les combats. C'est normal qu'à cette période de milieu d'année, c'est normal que tu sentes, c'est vrai, il y a eu du progrès. C'est normal, bien-aimé, c'est normal que tu aies de l'adversité parce qu'il ne peut pas laisser les décès divers s'accomplir. Il va te combattre parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Il est en train de me dire, c'est normal que tu aies besoin de te reconnecter parce que forcément, le combat, il y a une adversité, bien-aimé. L'esprit est mobilisé, l'esprit est sollicité, l'âme subit tous les jours des tentatives d'attaque, d'intrusion, de pollution par la peur, par l'inquiétude, par les soucis, par les offenses, le découragement, le rejet, la culpabilité. Ton âme fait l'objet permanente de tentatives d'assaut de la part de l'ennemi. Ton esprit est régulièrement attaqué par des esprits d'assoupissement, des esprits de lourdeur, des esprits de fatigue, de nonchalance. Ton corps est attaqué par la fatigue, l'essoufflement, la lourdeur, la fatigue physique. Voilà pourquoi tu avais besoin d'être reconnecté. Voilà pourquoi tu as besoin d'être reconnecté. Oh, il n'y a personne qui est arrivé à fin juin, bien-aimé, sans être senti lourd, fatigué, chargé, épuisé parfois. Voilà pourquoi tu as besoin d'être reconnecté. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rechargé. Rechargé spirituellement, requinqué dans tes émotions, revivifié, regaillardé dans ton corps. Refocalisé vers la vision céleste. Refocalisé vers la parole de Dieu. Tu as besoin que les prophéties que Dieu a programmées sur ta vie, qui ne se sont pas encore accomplies, puissent revenir, se redépouser à l'intérieur de toi. Car lorsque Dieu te visite, il doit trouver la foi. Il doit trouver la foi, la Bible dit à propos d'Israël. Que la parole qu'il leur fut envoyée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais chez toi on trouvera la foi. Chez toi on trouvera la foi. Tout ce que Dieu a dit, le Saint-Esprit, Jésus a dit le Saint-Esprit, vous rappellera ce que j'ai dit. Ce soir le Saint-Esprit va réinjecter les paroles que tu avais entendues. Mais que les soucis de la vie, que les défis de la vie, les montagnes, les intimidations, les voies intérieures ont essayé d'étouffer. Ce soir, ces paroles, bien-aimés, qui doivent demeurer en toi. Parce que tu te seras trouvé inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Ce soir ces paroles, le Saint-Esprit va te les rappeler. Il va effacer le découragement. Il va éloigner le découragement. Il va éloigner la lune. Il va éloigner la fatigue. Il va éloigner la cécité. Il va éloigner la sionité. Il va éloigner la sensation d'étouffement. La sensation de fatigue avec laquelle tu t'es connecté ce soir. Oh bien-aimé, tu sortiras de là en disant simplement. Je suis venu épuisé, mais je sortirai en disant. Hallel à Yahweh. Tu ne diras pas Hallel à ICC. Tu diras Hallel à Yahweh. Tu ne diras pas Hallel au pasteur. Tu diras Hallel à Yahweh. Hallel à Yahweh. Je sortirai en disant. Oh, oh. Oh, parce que tu es le Dieu fidèle qui répond à la voie de nos supplications. Tu n'en gardes pas notre condition. Tu as dit à ta parole. Venez avoir vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ce soir nous sommes nombreux à nous connecter fatigués. A venir fatigués, à venir lourds, à venir chargés. Mais il me dit de te dire. C'est ce qui te qualifie pour recevoir. C'est ce qui te qualifie pour son embrasement. C'est ce qui te qualifie pour la reconnexion. Si tu es venu fatigué et chargé, tu es au bon endroit. Tu es à la bonne fréquence. Tu es connecté au bon son. Au son de la voie du Saint-Esprit. De l'Esprit de vie. De l'Esprit de force. De l'Esprit de power. De l'Esprit de résurrection. Si seulement tu reconnais. Et tu chantes en avance. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la voie. Il doit déclarer. Abraham a déclaré. Alléluia. Avant de voir l'enfant de mort. Je sais, tu attends le mariage. Tu attends le travail. Tu attends la faveur. Tu attends les opportunités. Tu attends de voir le miracle. Tu attends le témoignage. Tu attends la libération. Tu attends la guérison. Tu attends la restauration. Abraham aussi attendait. Mais Abraham ne nous t'appointe par un trait d'unité. Au sujet de la promesse de Dieu. Ma Bible dit qu'il fut fortifié dans la foi. Donnant gloire à Dieu. Dieu est pleinement, 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 pleinement persuadé que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Abraham le père de la foi ? Et qui veut suivre les traces d'Abraham le père de la foi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Abraham qui veut rendre gloire à Dieu ? Et qui est pleinement persuadé que ce que Dieu a annoncé, il est capable de l'accomplir. Alléluia ! Allé, allé, allé ! Non, on ne dit pas Alléluia après. On dit Alléluia avant. On lui rend gloire avant. On lui rend gloire en avance. Il a dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais le livre d'Ebreu te dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui restent connectés. Nous ne sommes pas de ceux qui se déconnectent et restent déconnectés. Nous sommes de ceux qui s'étaient déconnectés, mais qui se racontent. Parce que lorsque la promesse se tarde, lorsque la promesse se tarde, il est naturel pour les êtres humains de se fatiguer, de se relâcher. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel, ceux qui s'attendent au Seigneur, oh, renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Dans Esaïe, au chapitre 40, il dit, ils renouvellent leur force. Marocasekata, Marocasekamaya. Les remancherés d'Azitobar. Ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Marocasekata, démoignez-le à l'écran, s'il vous plaît, rapidement. Tu es en train de lire Alléluia. Tu es en train d'exprimer ton excitation, ta ferveur. On rend toujours gloire en avance. Lorsqu'on rend gloire après, ce n'est plus la foi bien-aimée, la foi vient avant. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque tu rends gloire avant, tu rends gloire avant de voir, tu boucles toi un homme de foi, tu boucles toi une homme de foi. Ah, je ne me tairai pas. Je suivrai les traces de Père Abraham. Je suivrai les traces de Père Yorch. Alléluia. Allé, allé. Je sais qu'il y a des voies à l'intérieur qui me disent d'arrêter, de bénir Dieu et de me taire. On se les mêmes voies en parler à Job, à travers la voix de sa femme, ces mêmes voies de découragement, ces mêmes voies de lassitude. On parlait à Pierre en disant, tu vas te noyer, mais je refuse de me taire. La même voie a parlé à Paul et Silas dans la prison. C'en est fini de vous. La Bible dit que vers minuit, autour de minuit, je t'annonce qu'il est bientôt, autour de minuit, Midnight hour, Pierre, Paul et Silas faisaient monter des louanges à Dieu. Je ne sortirai pas comme je suis rentré lorsque tu entends dire Allé, allé. Oh, le diable est ma confusion. Allé, allé. Allé, allé. Allé, allé. Allé, allé. Ceux qui s'attendent, c'est pas qu'ils se confient, ils attendent Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'attend, qui croit à la fidélité de Dieu. Et qui dit, Seigneur, je sais que tu as parlé. Je sais que tu as annoncé sur ma vie. Tu as annoncé que ta gloire sera visible au milieu de ténèbres. Tu as annoncé que les égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tu as annoncé que quiconque va souffrir en toi ne sera pas confondi. Tu as annoncé que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de ronde. Tu as annoncé que de mes yeux, tu m'as dit que mille tombe à mes côtés. A mon côté, tu es bien à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je ferai la rétribution des méchants. Tu as annoncé que cette maladie n'est pas pour ma mort, elle n'est pas pour ma destruction. Elle est pour rétribuer les méchants. Ceux qui vont périr, ce n'est pas moi. Ceux qui vont périr, ce n'est pas mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma soeur. Ce sont les méchants. Ce sont les buveurs de sang, les suceurs de sang. Ce sont les agents des ténèbres. qui ne cessent de conspirer et d'appeler la mort, le blocage, le sabotage de nos destinées. C'est eux que cette pandémie va emporter. Ça ne sera pas moi, ça ne sera pas ma vie, ça ne sera pas mon témoignage. Non, non, non. Je me réjouis en avance. Je crois en ta fidélité. Je crois en la fidélité. Dieu, celui qui a parlé, et qui l'a parlé, on en pense. Il est dit, mais, il est dit, les adolescents, en verset 30, se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes, chancellent, lorsqu'on attend, c'est facile de se sentir fatigué. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'emmène pas tout dans ta vie d'un seul coup. Non. Dieu est un Dieu de processus. La conquête de ton héritage n'est jamais d'un seul coup. Non. Non. C'est toujours par étapes. Step by step. Ligne après ligne. Précepte après précepte. Brique après brique. Escalier après escalier. Il n'y a pas d'un seul sommet. C'est escalier après escalier. C'est mort à soi après mort à soi. Et tout au long du chemin, il y a toujours de la lassitude. Il y a toujours de la fatigue. Il y a toujours de l'épuisement. Il y a toujours, à un moment donné, de la nonchalance. Voilà pourquoi il m'a dit, reconnexion. Il ne t'accuse pas. Il ne te culpabilise pas. Il ne te blâme pas. Il ne te pointe pas du doigt. Il sait que le chemin est long. Il sait que le chemin contient des combats. Il sait. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu sois connecté. Et prêt à être reconnecté. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué et chargé, tu es au bon endroit. Tu es à la bonne fréquence. Il veut te donner du repos. Il veut insuffler la paix. Il veut réveiller la foi des héros. Il veut rendre le diable. Regardez comment tu te sens fatigué. Le diable, regardez comment parfois tu te sens lourd. Comment tu rends grâce à Dieu. Mais en même temps, tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand encore ? Il y a tellement de prophéties qui ont été envoyées. Tu as parlé, mais jusqu'à quand encore ? Il veut t'empêcher de continuer de demeurer dans l'action de grâce. Il veut t'empêcher de continuer dans la gratitude, dans l'intercession, dans l'action de grâce. Mais la Bible dit, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur, renouvellent leur force. » Ils prennent leur vol. Ils prennent le vol comme les aigles. Ce soir, ton esprit va ressembler à un aigle. Il court. Et il ne se lasse point. Tu avais couru jusqu'à là, tu t'étais fatigué. Pourquoi ? Tu t'étais déconnecté. Quand tu t'attends à Dieu, quand tu restes focalisé sur Lui, tu continues de courir. Parce que tu ne peux pas te permettre de t'arrêter. Parce que ton témoignage n'est pas fini. Ton histoire n'a pas fini. L'héritage n'a pas été pleinement manifesté. La lumière n'a pas brillé au sein des ténèbres. Et tu n'as pas manifesté le genre de lumière qui éclaire jusqu'aux extintés de la terre. Donc ton histoire n'est pas finie. Donc tu ne t'arrêtes pas. Tu cours, tu ne t'arrêtes pas. Ce soir, tu vas courir. Tu vas retrouver la force de courir avec la vision. De courir avec la parole. De courir avec les ailes. Sans te relâcher. Il court, il ne se lasse point. Il marche, il ne se fatigue point. Le secret, c'est la reconnexion. Le secret, c'est la reconnexion. Quel que soit l'état dans lequel je suis venu. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a personne parmi nous, personne. Né à 100% tout le temps. Personne. Tout le monde connaît la fatigue. Il n'y a personne qui se lève tous les jours à 4 heures du matin, quel que soit l'état dans lequel il dort. Il n'y a personne. Tout le monde connaît la fatigue. Tout le monde connaît la fatigue. Tout le monde connaît l'épuisement. Tout le monde connaît. Tout le monde déconnecte. Un moment donné ou un autre. Tout le monde déconnecte. Déconnecter, ça ne veut pas dire tomber. Non. Déconnecter, ça veut dire débrancher. Ça veut dire lorsque tu n'es plus commandé par l'esprit. C'est simple de savoir à quel moment tu déconnectes. Tu déconnectes lorsque tu deviens négligent. Tu déconnectes chaque fois que tu es négligent. Tu déconnectes chaque fois que tu perds la motivation intérieure. Tu déconnectes chaque fois que tu perds le zèle. Tu reconnais chaque fois que tu deviens lourd. Tu déconnectes chaque fois que tu deviens nonchalant, négligent, brabant, tu déconnectes chaque fois que tu deviens irritable. Tu perds ta paix. Tu es déconnecté. Tu perds ta joie. Tu es déconnecté. Tu n'as pas retogradé. Tu n'es pas tombé dans le péché. Tu es juste déconnecté. Parce qu'il dit que ceux qui se confient, ceux qui s'attendent, ceux qui restent dans la contemplation, c'est ça attendre. Attendre, ce n'est pas croiser les bras. Attendre, c'est être là. La Bible nous parle de ces tombes à la porte du temple qui, lorsque Jean et Pierre entrent dans le temple, ils s'attendaient à recevoir de lui. Ils s'attendaient à recevoir de Pierre. C'était un homme paralytique. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Donc, les gens qui s'attendent sont dans une posture. Ils sont dans l'expectative. Ils s'attendent à ce que quelque chose vienne. Et puis, ils sont prêts. C'est ça l'attente. L'attente, ce n'est pas croiser les bras. Non. L'attente, c'est être vigilant. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ceux qui reçoivent de Dieu sont ceux qui s'attendent à recevoir. Et la version anglaise de ce texte dit « Those who are upon the Lord shall renew their strength. » « They shall mount up like eagles. » « Ils prendront le vol comme les aigles. » Ils courent, ils ne se lâchent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en permanence sur lui. Voilà l'attitude que Dieu veut que tu aies ce soir. Parce que tant que tu es en permanence sur lui, il n'y a rien qui te distrait. Parce que ma Bible dit que lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, lorsque nous continuons de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de celui que nous contemplons. Tu veux la gloire de Dieu révéler, manifester au milieu de ténèbres ? Il faut rester focalisé. Il faut rester focalisé. Lorsque Pierre s'est détourné de lui, c'est là qu'il a commencé à regarder le vent au lieu de regarder à Christ. Et la Bible dit qu'il eut peur, il a commencé à s'enfoncer. Mais qu'importe là où tu étais, tu avais commencé à t'enfoncer. Qu'importe là où tu avais commencé à faiblir. Qu'importe là où tu avais commencé à te relâcher. La main du Seigneur vient te tenir ce soir et te faire sortir de l'eau. Ne t'inquiète pas. Le monde va se moquer de toi en disant, oh Pierre, tu avais commencé à marcher dans le miraculeux. Tu avais commencé à être un prodige. Tu avais bien commencé. Mais puisque mange, tu as coulé. Ce n'est pas grave, ne culpabilise pas. Au moins, contrairement à ceux qui sont immobiles dans la vague, toi au moins, tu as commencé à expérimenter la main du Seigneur. Tu as commencé à expérimenter l'attouchement divin. Tu as commencé à expérimenter la visitation de Dieu. Ce qui s'attend au Seigneur. Ceux qui s'attendent prouvent qu'ils ont la foi. Ceux qui s'attendent prouvent qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas cessé d'espérer en lui. Ma Bible dit quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Bien-aimé, lorsqu'on tourne vers lui les regards, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été promis. L'endurance, la persévérance, c'est lorsqu'on cesse d'endurer, qu'on se déconnecte et on devient distrait. Au lieu de rester focalisé sur lui, on commence à faire attention aux gens, à leurs paroles, à leurs commentaires. On commence à faire attention au temps, au temps qui passe. Non, bien-aimé, il a dit, écris la prophétie, grave la prophétie, écris-la sur les tables de pierre, car la vision est pour un temps fixé. Elle est pour un temps fixé. Chaque jour qui passe, bien-aimé, c'est une question de foi. Dieu, au nord, toujours la foi. Bien-aimé, Dieu, au nord, la foi. La plus grande puissance qui agit dans l'univers, c'est la puissance de la foi. C'est celle qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la prière qui déplace les montagnes, c'est la prière de la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la prière, bien-aimé. Oh, le combat du diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit de le Seigneur, plutôt par le Saint-Esprit, dans Ephésiens 6, parmi les âmes que tu dois prendre, c'est le bouclier de la foi. Parce que le bouclier protège l'intégralité de ton corps. Il protège l'intégralité de ton corps. Quand il n'y a pas le bouclier, tu deviens vulnérable. Quand il n'y a pas le bouclier, on peut atteindre ton cœur. Quand il n'y a pas le bouclier, on peut atteindre ta tête. Quand il n'y a pas le bouclier, on peut te frapper la jambe. Le bouclier protège l'intégralité de ton corps. Tu as gardé la foi. Et l'Esprit Saint, Jésus a dit, il vous rappellera ce que j'ai dit. Ce soir, il va réveiller ta mémoire. Il va réveiller le dépôt. Il va réveiller la parole. Parce que lui, lorsqu'il vient, il faut qu'il trouve la parole. Et le but de la fatigue, le but du découragement, le but, c'est d'enlever la foi et de la remplacer par les lamentations, les gémissements, les soupirs. Romain, chapitre 4. Verset 19. Et s'enfaiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alors que son corps était déjà usé. Son corps était déjà épuisé. Son corps était incapable de concevoir. Mais la Bible dit, il ne considéra point. Il n'a pas nié que son corps était déjà usé. Non. Refuser de considérer, ça ne veut pas dire que tu n'admets pas la réalité. Ça veut juste dire que tu ne considères pas que c'est un handicap, que c'est un frein. Tu ne considères pas ce que les hommes considèrent. Tu ne considères pas le verdict des êtres humains. La foi a un pouvoir extraordinaire de déplacer les montagnes. Je parlais avec un avec un pasteur hier qui me racontait une histoire d'une élection présidentielle dans un pays où il y a un candidat que rien il y avait une coalition il y a un candidat que rien ne prédisposait à devenir le choix de la coalition. Je ne dirais pas le pays et je ne dirais pas l'endroit dans le monde mais c'était quelque part dans le monde. Rien ne le prédisposait à devenir le candidat parce qu'il y avait tellement de prétendants. Et un jour il a un entretien avec ce pasteur et donc le pasteur avec qui je parlais lui demande dis-moi est-ce que tu as les moyens financiers pour mener campagne ? Il dit non. Est-ce que tu as les réseaux d'influence pour mener campagne ? Il dit non. Est-ce que tu as le soutien des autres membres de la coalition pour être choisi ? Il dit non. Il dit mais tu vas faire comment ? Il dit Dieu va le faire. Mais il était sûr il était sûr que Dieu allait le positionner comme le candidat de toute opposition. Et quelques temps après il y a eu des bousculades il y a eu des pots de banane il y a eu des éliminations il y a eu des disqualifications On ne sait pas quelle main était en train d'enlever les autres candidats et il y avait des favoris et ce monsieur n'était pas le favori. Il n'était pas le favori mais les autres ne savaient pas que sa foi a fait de lui le favori aux yeux de Dieu. Bien aimé il y a un pouvoir surnaturel dans la foi Après la foi il faut prier mais s'il y a la prière sans la foi ça ne produit rien. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la foi que nous racontent les écritures c'est pour ça que la foi décide ce qui va arriver demain. C'est la foi qui provoque ce qui sera manifesté. Bien aimé un parc centre chrétien n'est pas le résultat de la compétence de l'éloquence du talent de la non un parc centre chrétien et l'enfantement de la foi. Je t'ai dit il n'y a pas eu de prophétie ni sur Yves ni sur Yva. Personne n'a prophétisé sur nous en disant le Seigneur va t'utiliser j'aurais aimé avoir ce genre de prophétie. Au moins ça m'aurait donné il n'y avait personne bien aimé il n'y avait juste un moment donné quand la parole est rentrée et s'est imprimée dans nos cœurs une foi est mentée et cette foi a dit nos vies seront utiles les ténèbres le détruiront par ma génération de mon vivant. Je ne sais pas où je vais arriver mais je sais que ma vie servira à manifester les desseins de Dieu. Je ne cherche pas à être premier je n'ai jamais cherché l'argent je n'ai jamais cherché la position je n'ai jamais cherché le titre je cherchais à être utile et à accomplir mon destin mon destin doit parler oh je suis né pour prier je suis né pour régner dès maintenant dans cette vie avec Jésus Christ je ne sais pas où je ne sais pas comment mais je sais que je ne suis pas n'importe qui je crois que je suis une royauté je crois que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien je crois qu'avec Dieu nous ferons des exploits car c'est lui qui écrase nos ennemis je ne sais pas comment mais je crois que c'est possible tout est possible à celui qui croit je crois je le savais et la preuve de ce que je le croyais je l'ai écrit dès le début 2002 j'ai tout écrit j'ai écrit une vision en 2002 j'ai dit vision 2008 en 2008 11 points sur 12 se sont accomplis ce n'est pas le talent ce n'est pas l'intelligence ce n'est pas la compétence ce n'est pas le diplôme ce n'est pas non non c'est la grâce de Dieu mais la grâce de Dieu est manifestée à travers la foi sans la foi il est impossible de pleurer à Dieu car il faut que celui qui cette foi qui déplace les montagnes cette foi que tu accompliras ton destin va être téléchargée en toi ce soir cette foi que ta lumière va briller téléchargée en toi ce soir cette foi de ce qu'on ne pourra pas déteindre les ténèbres essaient de nous éteindre depuis 25 ans ils ont échoué pendant 25 ans ils vont échouer les 50 années à venir et quand nous quitterons la terre personne nous nous aura assassiné nous aurons combattu le bon combat achever la course garder la foi et préparer à recevoir la récompense que le Seigneur a promis à celui qui vaincra Dieu a dit que tu vas vaincre parce que tu es un plus que vainqueur c'est dans ton ADM il a connu la défaite à la croix pour que tu ne connaisses à partir de maintenant que le triomphe grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher à Christ de Corinthiens 1 au verset 14 est-ce qu'il y a un triomphateur connecté au son de ma voix est-ce qu'il y a un plus que vainqueur connecté au son de ma voix est-ce qu'il y a un renverseur de murailles connecté au son de ma voix est-ce qu'il y a un franchisseur de barrières connecté au son de ma voix est-ce qu'il y a un renverseur de limites connecté au son de ma voix est-ce qu'il y a un coupeur de tête de serpas connecté au son de ma voix est-ce qu'il y a un décapiteur de géants connecté au son de ma voix La vérité, c'est que le futur n'est pas écrit. Dieu a des projets pour tout le monde. Mais le futur, Dieu a des projets. Et ce sont, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Mais le futur, on ne l'attend pas, on le provoque. Le futur, on ne l'attend pas. Si tu ne changes pas quelque chose aujourd'hui, demain va ressembler à aujourd'hui. On n'attend jamais le futur. On ne s'empare du futur. On est en la voie de maintenant pour le futur. En voyant de maintenant ce qui sera manifesté, c'est ce que David a fait, bien aimé. Il n'a pas espéré. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Aujourd'hui, je vais livrer ta tête. Je vais livrer ton crâne aux oiseaux du ciel, ta carcasse. Et toute Israël saura qu'il y a un dieu. Tout le monde, les philistins, saura qu'il y a un dieu en Israël. Ça veut dire que pendant que David était en train de parler à Goliath, David a déjà rendu la gloire à Dieu. Il a dit aujourd'hui, je vais te couper la tête alors qu'il n'a pas de paix. Comment tu peux dire je vais te couper la tête alors que tu n'as qu'un lance-pierre ? Il a vu un transfert de main, un transfert de puissance, un transfert de richesse, un transfert de faveur. Il a vu que ce qui était dans les bras de ses ennemis allait venir dans son bras haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit par les yeux de l'esprit la richesse qu'ils ont bloquée, les faveurs, ceux qui t'appartenaient ? Est-ce que tu le vois dans ta main ? Est-ce que tu le vois ? Il y a eu un transfert à la croix, il y a eu un transfert à Golgotha. C'est ça qui réveille ta foi, la conscience de la vérité. Le futur ne s'attend pas, le futur se prend. Tu prends le futur, d'abord en laissant Dieu imprimer en toi la vision céleste, les projets de paix qu'il a pour toi, la conscience de ton identité. Tu ne laisses personne te dire qui tu es. Tu ne laisses aucune voix intérieure t'empêcher, mettre en cause, tout te faire douter de ce que tu as à dire. Le premier combat, c'est le combat de la foi. Pour annuler ce que tu essaies de garder comme dépôt. Les voix intérieures viennent là pour renverser ce que tu oses croire. Tu te prends pour qui petit ? Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Personne n'a jamais fait ça avant toi. Et ton combat, c'est faire taire ces voix, nous renversons les raisonnements et tous les systèmes de pensée qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. et nous ramenons toutes pensées prisonnières, captives à l'obéissance à Christ. Oh, ton combat bien-aimé, ce n'est pas dans l'élévation de ton frère ou de ta soeur. Ton combat, c'est contre les voix qui te disent. Tu as vu l'autre, elle s'est mariée, toi tu vas rester célibataire. Ton combat, ce n'est pas la soeur ou le frère. Ton combat, c'est la voix qui essaie de te dire que ta vie ne changera pas. Tu dois renverser ces forteresses. Soldats, sors ton épée, sors la parole de Dieu ce soir. Sois prêt à lancer cette parole. Comme David a lancé cette parole. Tu vas faire ressentir le défaut de la foi à l'intérieur de toi. Parce que lorsque tu es déconnecté, il déconnecte la parole de ton cœur. Afin de te faire vivre comme un Adam. Mais Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des Adam. Moi, je ne mourrai pas comme un Adam. Je suis Christ dans mon époque. Christ sur la terre. Ce qui arrive au Adam ne m'arrivera pas. Parce que mon cas est différent. Parce que ma vie a changé depuis la rédemption. Le sang a tout changé. Le sang de Jésus a changé mon histoire. Il m'a donné une nouvelle histoire. Un nouveau témoignage. Une nouvelle identité. Un nouvel héritage. Et il m'a donné un nouveau résident. Appelé le glorieux Saint-Esprit. Le plus fort et d'un homme. Oh ! Oh, bien et bien, je veux que tu élèves la voix. Comme David a annoncé à Goliath. Dis-moi. Quelle est cette voix qui t'a déconnecté ? Quelle est cette voix qui essaie de te dire ? Ce n'est pas la peine. Quelle est la voix de cette femme de Job ? Qui te dit ce n'est pas la peine de continuer, de t'attendre à Dieu. Ce n'est pas la peine. Le premier combat, c'est le combat de la voix. C'est le combat pour éteindre ce en quoi tu as cru. Pour faire, bien aimé, pour faire renaître la voix. Tu vas devoir faire la guerre à ses forteresses. Tu vas devoir faire la guerre à la voix. Quelle est cette voix ? La voix de la pauvreté. La voix de la maladie. La voix de l'échec. La voix des limitations. La voix des réclamations. Je veux que tu élèves la voix comme un soldat. Et que tu brandisses la parole de Dieu. Tiens-toi dans le sang de Jésus. Appuie-toi sur les acquis de la rédemption. Et dis à cette voix, à ces voix multiples, Qui essaie de t'intimider ? Tu n'y arriveras pas. Tu ne guériras pas. Tu ne sortiras pas de là. Je vais rendre gloire à Dieu ce soir. Je t'annonce que ce soir, le Seigneur te livre entre mes mains. Esprit d'impunicité. Tu veux faire échouer mon mariage. Échouer mon destin. Esprit de rébellion. Esprit de rejet. Esprit de peur. Esprit d'amertume. Esprit de découragement. Esprit de pauvreté. Non, 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 non. Je ne suis pas pauvre. Je vois déjà le transfert de richesse. Ce qui était dans la main de ceux qui m'ont spoiné, débrouillé pendant les années de mon ignorance. Je vois le transfert de richesse venir à moi. Je vois le transfert de grâce. Le transfert de faveur. Oh, bien-aimé. Je vois mon étoile briller. Je vois ma vie glorifier Dieu. Est-ce que tu imagines la scène ? Est-ce que tu es en train de le voir ? Si tu ne le vois pas, la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais moi, je ne péris pas. Il est voilé pour ceux dont le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas prier la splendeur de la gloire, de l'évangile, de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Oh, soldats, sortons en effet, envoie la parole. Le combat spirituel, c'est un combat voix contre voix, parole contre parole. Son contre sang. Oh, lorsque les voix essaient de te dire, Dieu t'a oublié, tu vas rester dans la force de l'échec, tu vas rester malade, ta mère va mourir, tu vas rester pauvre, tu ne peux pas dire, oh Seigneur, viens à mon secours. Non, tu dois parler à la montagne. Héros, sortons en effet, soldats, sortons en effet. Alors, tu vas répéter avec moi cette prière. Maragos Kavarava, dis avec moi, dans le nom de Jésus, ce soir, je me tiens dans la présence de Dieu. Je m'appuie sur les acquis de la rédemption. Je m'appuie sur mon héritage obtenu à la croix du calvaire à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Il m'a donné une vie nouvelle. Il a fait de moi la lumière du monde. Il a fait de moi le sel de la terre. Il est devenu esclave afin de me restaurer dans ma royauté. Il a été humilié. On lui a arraché la barbe. Afin de me restaurer dans ma dignité. On lui a frappé le dos afin de restaurer ma santé, ma victoire, mon triomphe, ma reconnaissance. À cause de ce que Jésus a fait pour moi, je viens contre toutes les voies d'incrédulité, de peur, de doute, de réclamations, de limitations, de restrictions, d'échecs. Toutes les voies qui parlent contre mon destin, toutes les voies qui parlent contre mon éclat, toutes les voies qui parlent contre mon foyer, qui parlent contre ma destinée et la destinée de mes enfants. Dans le nom de Jésus, je vous condamne en jugement. Je vous condamne à manger le produit de vos lèvres. Quiconque a parlé contre moi et contre mon destin, et contre ma destinée, et contre ma santé, et contre ma productivité, je le condamne en jugement. Quiconque s'est décidé avec mon adversaire à se mettre sur ma route dans le nom de Jésus, je déclare que je lui écrase la tête, je marche sur lui au nom de Jésus, je t'écrase la tête car j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toutes la puissance de l'ennemi. Et je déclare rien, rien, rien ne peut me nuire. Je suis inarrêtable, je suis intouchable, je suis instoppable, je suis imbattable, je suis inébranlable, je suis la justice de Dieu, non coupable, intouchable, élève la voix, proclame, livre le bras, le taille-le en pièce. Quelles sont ces voix ? Réprime-les, réprime-les, c'est un combat voix contre voix, parole contre parole. Tu voulais attaquer ma voix, tu voulais attaquer ma vision, tu voulais attaquer mon enthousiasme, mais je viens contre toi, esprit d'incrédulité, esprit de peur, esprit de doute, esprit de cécité, voix d'incrédulité, voix du rejet, voix de pauvreté, voix d'impunicité, voix de masturbation, voix de débauche, voix de servitude. Je viens contre toi, voix d'échec, je te brise la nuque, je t'écrase la tête, je te marche dessus. Dans le nom de Jésus, tu ne peux pas lutter contre moi, tu ne peux pas me résister. Je suis Christ sur la terre, je suis escorté, je suis divinement escorté, porté par la main du Seigneur. Je suis indouchable, je suis incelent, je suis resplendissant, je suis revêtu de gloire, je suis revêtu de splendeur, je suis revêtu de majesté, je suis revêtu de force, je suis revêtu du mandat de la domination. de la domination. Ah, carré, mon Seigneur, d'où est-ce que je prends cette assurance ? Je la prends de la croix, je la prends de Golgotha, j'ai ma carte et rabocha. La force m'a été redonnée à Golgotha. Lorsque les mains de Jésus étaient percées, c'était pour que mes mains à moi soient vivifiées, reçoivent le mandat de la domination. Je suis inarrêtable, je suis instoppable, je suis imbattable, je suis irrésistible. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est mon abri, le Seigneur est mon refuge, le Seigneur est ma forteresse. Paro Kasekata, Paro Kasia. Paro Kasia. Toi qui es sur le lit de l'affliction, tu sors de ce lit de l'affliction, l'esprit de résurrection ce soir, te visite là où tu es, dans cette chambre d'affliction, dans ce lit de douleur, dans ce lit de tourment. Ah, il y a des gens qui sont affligés, il y a des gens qui sont alités, il y a des gens que l'amour réclame. bien-aimé, joignons-nous en intercession. Maro Kesa, réprimant ces esprits de mort qui sont en train de se promener sur la terre, en train d'achever. Est-ce que tu es prêt, soldat, sors ton épée contre l'esprit de mort, là où l'esprit de mort est déjà orienté, est déjà dirigé vers les vies, vers les maisons, vers les foyers, vers les lits d'affliction, vers mon frère, vers ma soeur. Tenons-nous comme une armée, dressons un rempart, dressons un rempart contre l'esprit de mort. Brandissons le sang et disons à l'esprit de mort, tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Où est-ce que tu vas ? Dégage ! Je brandis le sang, nous brandissons le sang de Jésus. Dégage ! Dégage ! De ce lit d'affliction, de ce lit de corona, de ce lit de cancer, de ce lit de sida, de ce lit de maladie incurable selon les hommes. Dégage, esprit de mort, back up, back up, back up ! Réprime, réprime, réprime ! Je ne sais pas quelle direction il prenait, mais il dégage de ta vie, il dégage de ta famille, il dégage de nos familles, il dégage de nos enfants. Esprit de mort, nous te réprimons, est-ce que tu es en train de lever la voix ? nous te châtions, nous te châtions, par le feu, tout esprit de mort. quiconque connecté au son de ma voix, fait l'objet d'une réclamation de mort subite, de mort prématurée. quiconque qui est à l'hôpital, quiconque qui est en présentiel, fait l'objet d'une réclamation de mort. Ce n'est pas fini. Il faut que l'esprit de mort entende bien cette proclamation. Nous ne sommes pas en train de prier, nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de prononcer des sentences, nous sommes en train de proclamer des jugements. que ce soit par la maladie ou de mort subite, arrêt cardiaque, quiconque a prononcé cette sentence, qu'elle retourne à son expéditeur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les bontés, les yeux, les compassions. Quand t'en pries comme ça, tu ne peux pas rester silencieux parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il est en train d'aller, qui est sa cible. Tu ne sais même pas si c'est toi ou si c'est ta famille. Quand t'en pries en groupe comme ça, tu as intérêt à joindre ta voix. Tout esprit de mort qui a été envoyé cette année. Le jour où tu vois le AVC emporter quelqu'un, ce n'est pas le jour où l'esprit de mort a été envoyé, c'est le jour où l'esprit de mort l'a poignadé définitivement. la parole avait été envoyée avant. Le jour où Amman a réussi son coup contre Mardoché, ce n'est pas le jour où il avait préparé son coup. Il l'avait préparé avec les enchantements. Je l'entends à l'avance. Et il y avait un jour qui avait été fixé dans le monde occulte où le roi allait prendre ce décret pour exterminer tout le peuple juif. Aujourd'hui, si tu ne pries pas maintenant, quelque part dans l'année, tu peux subir ce que tu peux empêcher aujourd'hui. Alors, nous allons élever la voix. Makaramosha Malaskaya Oh, Charaba Où sont les gendarmes de la planète? Je parle et je ne parle pas à toute l'église. Je parle à ce corps spécial qui fait partie de l'église qu'on appelle l'épouse de Christ. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais leur pouvoir est redoutable. C'est eux qui fusent les desseins du diable. C'est eux qui empêchent Satan d'accomplir son agenda. Y a-t-il quelqu'un qui appartient à l'église épouse dans ce lieu? Alors, fais entendre la voix de tes décrets. Fais entendre la voix de tes proclamations. Réprimant ensemble tout est venu de mort. Envoyer contre nos familles. Envoyer contre nos amis. Écoute-moi. Il n'y a pas que nos parents, nos amis. Il y a les gens qui t'ont fait du bien. Il y a les gens dont tu veux le salut. Il y a des gens dont tu ne veux pas qu'ils meurent avant d'avoir accepté Jésus. Il y a des gens qui sont dans la religion mais ils ont un bon cœur. Ils sont musulmans mais ils ont un bon cœur. Ils sont ratés mais ils ont un bon cœur. Parce qu'ils t'ont fait du bien. Et tu n'as pas envie que le corona, tu n'as pas envie que la maladie, tu n'as pas envie qu'un accident les emporte. Et quand tu leur parles de Jésus, ils ne comprennent pas encore tout maintenant. Alors tu dis au Seigneur, garde les envies. Tant qu'ils ne t'ont pas reçu, j'ai interdit la mort de les emmener. Alors, comment peux-tu prier pour ce genre de personne ? Tu ne peux pas... Parce que quand ce sont tes enfants, quand ce sont tes parents, tu peux dire, il est écrit, croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À cause de ce que je suis sauvé, toute ma famille est éligible au salut. La main du Seigneur est déjà sur eux. Alors, paix, manifeste le salut. Je réprime l'esprit de mort parce que ces gens sont destinés au salut. Il n'y a personne dans ma famille et dans ta famille qui mourra sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Nous réprimons les esprits de mort qui guettent tes frères, tes soeurs, tes parents, tes oncles, tes enfants, tes neveux, tes nièves, tes cousins et tes cousines. Esprit de mort, dégage au nom de Jésus. Ma famille est destinée au salut à cause de la promesse de Dieu de la même manière que Dieu a sauvé Rahab et toute sa famille. Quand il m'a sauvé, il a inclus toute ma famille. Il m'a donné toute ma famille que tout estcu de mort par la maladie, par les accidents, par quelques circonstances que ce soit qui veut emporter ma famille. Sois réprimé. Il n'y a personne qui a le droit de partir tant qu'il n'a pas donné ça. Est-ce que tu as commencé à parler ? Est-ce que tu as commencé à prier ? Et pleine le sang de Jésus-Christ sur ta famille. Au nom de Jésus, pleine le sang, pleine le sang, déclare qu'ils sont mis à part, sanctifiés. Ça veut dire que les amis ont mis de côté. Il a fait pour Arabes, il a fait pour le centenier dans la prison avec Paul. Il lui a dit, crois ! Au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Bienvenue, je te donne quelques secondes, quelques instants pour parler. Mention des noms des parents, mention des noms de tes neveux, mention des noms que tu connais et lève la voix, parle, parce que ce soir, tu as besoin que les gendarmes remettent un peu l'ordre dans la place. Là où il y avait le désordre, il faut que l'ordre soit. Là où il y avait le chaos, là où il y avait un carnage, tu as besoin des forces de l'ordre, tu as besoin des sonnats d'élite, tu as besoin des forces spéciales. On appelle les bouses, on appelle les bouses, ils sont comme le peuple armé de GD1, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont redoutables, ils sont magnifiques, ils sont étincelants, ce sont des géants spirituels, leur voix est une voix de commandement, leur voix a du pouvoir, leur voix a de pouvoir, ils ont la conscience de leur identité, ils ont la conscience des royautés, ils ont la conscience que le plus fort habite en eux et on l'appelle le Saint-Esprit. Ils sont conscients de ce que le Saint-Esprit en eux a fait d'eux des géants et des démons des sauterelles à leurs yeux. Ils ne sont pas intimidés, fâche-toi, ferme le front et réprimant. Ô bien-aimés, prions pour ses enfants, prions pour ses parents, prions pour ses cousins, l'esprit d'impunicité, l'esprit de rébellion, l'esprit de violence, l'esprit de meurtre, l'esprit de mort veut emporter nos enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour se tenir en intercession ? Tu n'emporteras pas mes enfants, tu n'emporteras pas mes parents, tu n'as pas amené mes enfants dans le monde, tu n'as pas... Non, 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 non. Esprit de débauche, esprit de perversion, esprit d'immoralité, nous venons contre vous, les voleurs des âmes, les voleurs de nos frères, les voleurs de nos sœurs, les voleurs de nos enfants, dans le nom de Jésus. Vous, les esprits des garments, vous, les esprits de sirène, vous, les esprits de séduction, nous vous pourjuivrons, nous vous atteignons, nous vous brisons la tête, nous vous écrasons la tête, nous vous taillons en pièces, nous libérons le feu, le jugement du feu, du Saint-Esprit contre vous. Libérez les âmes, libérez nos enfants, libérez nos parents, libérez nos frères, libérez nos sœurs, libérez les proies que vous détenez. Sirène des eaux, nous venons contre toi, tu écartes ses maris, tu écartes ses femmes, tu écartes ses enfants, avec l'impunicité, toutes les formes d'immoralité, de bestialité, les formes des perversions, sur toutes leurs formes, tu as fait de tes otages, mais ce soir, nous sommes les gendarmes de Dieu, nous sommes les soldats de Christ, nous venons libérer les otages, libérez les otages, libérez les otages, libérez les prisonniers, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin, l'Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous a ouin, pour annoncer aux pauvres, pour proclamer la faute nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, et pour proclamer l'année du Seigneur, vous auriez dû mettre le passage à l'écran, pendant que je suis à l'heure de le citer, dans Luc 4, je n'ai pas besoin de le mentionner, vous devez le connaître, ma rabauche, l'Esprit du Seigneur est sur toi, il t'a ouin, proclame la libération, des prisonniers, si tu ne fais pas comme Epaphras, personne ne le fera, c'est toi que tu as appelé soldat, salut à toi, vaillant héros, souffre avec moi, comme un bon soldat, de Jésus Christ, y a-t-il des soldats, l'épouse, c'est l'église des soldats, ce ne sont pas des civils, nous venons contre vous, sirène, esprit de carrément, esprit de séduction, tu agis à travers le sexe, mais tu agis également à travers les fausses doctrines, tu es un esprit de mensonge, tu as introduit des fausses doctrines, et tu as égaré nos frères, et tu as égaré nos sœurs, et tu as égaré ceux qui sont éligibles, au salut, nous venons contre vous, les esprits de séduction, les esprits de carrément, ne vous taillons en pièces, ne vous fracassons le crâne, nous vous brisons la nuque, nous attrapons vos otages, nous les récupérons, comme David l'a récupéré, entre l'aide de la gueule du lion, et de l'ours, il a récupéré les brebis, nous récupérons nos parents, nous récupérons nos enfants, nous récupérons nos conjoints, nous récupérons nos frères, nous récupérons nos sœurs, et nous les mettons sur nos épaules, et nous les ramenons par la foi, tout est une question de parole, et nous les ramenons à la maison de Dieu, à un parcent chrétien, et nous les établissons, afin qu'ils soient plantés, et racinés, pour toujours, dans le nom de Jésus le Christ, Alléluia, Alléluia, Le proclamant, Alléluia, Le proclamant, le proclamant, le proclamant, Alléluia, Le proclamant, Sous-titrage ST' 501 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 Certains Sous-titrage ST' 501 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 Cœur au ciel, les pieds sur la terre, accorde-moi d'être purifié, personne d'autre résident, personne d'autre ayant son emprise sur le trône de mon cœur en dehors de toi. Oh purifie, purifie, oh purifie, oh j'ai besoin de toi, artisan, architecte de mon destin, architecte de ma lumière, sans toi je ne peux rien. Enlève en moi la souillure du monde, la corruption qui est dans le monde par la combatise, enlève l'orgueil, enlève la vanité des richesses. Tu n'es pas contre la richesse, tu es contre l'orgueil que cela procure, enlève la cupidité, l'avarice, enlève la légèreté, enlève l'amour du monde, enlève le bling bling, le superficiel. Rends-moi humble comme tu es humble, simple et de cœur comme tu es simple, doux comme tu es, bienveillant comme tu es, bienveillant, rends-moi aussi pur. Je ne me lasse pas de toi Pour cette deuxième partie de l'année Oh, j'ai besoin de toi Je te remercie pour les feux des semaines et des mois précédents Mais à chaque jour, à chaque saison Suffit sa peine Je ne le quinte Pour cette nouvelle, cette deuxième partie de l'année Feu du fondeur J'ai besoin de ton embrassement Oh, j'ai besoin que tu augmentes les dépôts J'ai besoin que tu augmentes ta force J'ai besoin que tu augmentes ton ardiès Je t'en supplie Viens consumer les voix d'incrédulité, de peur Viens consumer les raisonnements, les hauteurs et les forteresses D'incrédulité, de peur, d'échec Viens consumer ces voix qui essaient de m'intimider Oh, je te prie Viens prendre les rênes Asseoir ton gouvernement Ton emprise, ta souveraineté, ta domination Je t'en supplie J'ai soif de ta réalité Ma lumière doit briller Et je ne resterai pas là Viens me délivrer de là où je suis Et me catapulter comme une flèche Vers la dimension que tu as prévue La dimension de l'éclat, de l'impact, de la splendeur De beauté, de l'héritard, du témoignage Oh, je t'en supplie Ne me laisse pas te banaliser Ma vie, là où elle est Ne la laisse pas à la station d'arrêt de l'immobilisme Oh non, ma lumière n'a pas encore brillé comme elle doit briller Le ciel n'a pas encore impacté comme il doit impacter Enfant Je m'utilise, je t'en supplie Ne me laisse pas dans mon état Ne me laisse pas dans ma condition Ne me laisse pas là Ne me laisse pas Je t'en supplie douter, non Ne me laisse pas me décourager Ne me laisse pas triste Ne me laisse pas inquiet Ne me laisse pas à mer Je t'en supplie Je t'en supplie Et ma caramasse Je t'en supplie 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 Le feu du fendeur Viens me sonder, espier à mes corps Viens me purifier Va dans les profondeurs de mon air De mes motivations De mon subconscient, de ma conscience, de mon inconscient Assieds-toi en moi Prends le commandement, prends les rêves Je t'en supplie Que du fond de Je ne cède Je n'ai qu'un désir Dis-en lui feu Feu, feu, feu Je te prie Là maintenant je prie Pas pour hier Mais pour cette saison Pour cette deuxième partie de l'année Il faut que tu ne me rates pas Il faut que tu m'assaisonne Il faut que cette lumière brille Il faut que tu déverses les tons Il faut que tu ranimes les tons Il faut que tu ranimes le dépôt Il faut que tu ranimes la ferveur Il faut que tu ranimes l'éclat Il faut que tu ranimes la splendeur Il faut que tu fasses briller cette lumière Oh je te brille Il faut que tu me visites Il faut que tu me scanes Que tu fasses un IRM Que tu fasses un scanner Un scanner de mon esprit Un scanner de mon âme Un scanner de mon corps Un scanner de mon cœur Un scanner de mes émotions Un scanner de mes sentiments Un scanner de ma volonté Un scanner de mes organes De la tête au pied Que ce que tu n'as pas planté Doit brûler ce soir Doit être incinéré ce soir Doit être calciné ce soir Et il faut que les bras Qui ne sont pas à ton bras Soit brûlés ce soir Alors je te prie Atterris sur moi Je ne sais pas pour les autres Peut-être qu'ils sont passés à soiffer Mais moi je ne reste pas là Je veux aller plus loin Cette lumière doit briller Mon destin doit parler La mission doit être accomplie Alors je t'en supplie La honte, la peur Viens conserver La maladie, l'infirmité Les esprits méchants Les oppressions Les douleurs Ne me bagne pas Ne me contourne pas Ne m'évite pas Commencez par moi Atterris sur moi Malgré mon sac C'est la gaillade Je brûle Au feu Au feu Au feu Allons de gloire en gloire Allons de gloire en gloire Pour ces six prochains mois En tout cas pour ce début de juillet Pour un pas de conférence Pour mes gars un pas de conférence Je n'irai pas tienne à la conférence Je n'irai pas froid là-bas Je n'irai pas mou non J'irai bouillant vers vent Ma lumière brille maintenant Oh j'aime bien là-bas C'est qu'à trahir à main Fais ce que tu veux Fais comme tu veux Fais assaisonne-moi Assaisonne-moi le feu Assaisonne-moi encore le feu Assaisonne-moi mon âme de feu Assaisonne-moi l'esprit de feu Assaisonne-moi de testiner Assaisonne-moi l'esprit de feu Assaisonne-moi l'esprit de feu Une langue exercée Une langue prophétique Une langue d'autorité Une langue de puissance Une langue pour réprimer Une langue pour juger le diable Pour juger les ténèbres Assaisonne-moi l'esprit de feu Oh je te pisse Au feu Au feu Au feu Baptise-moi Et remplis-moi Quelqu'un qui n'est pas baptisé Du Saint-Esprit Toi demandez maintenant Du Saint-Esprit D'être baptisé Oh Jésus baptise Baptise Rempli Conduit Ouais Ouais Option de Dieu Feu 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 Zirama Cha Les bagages excessifs Kobakarama Qui t'avaient accompagné Jusqu'à cette partie de l'année Ces bagages de forteresse Ces bagages de voie indésirable Ces bagages d'esprit méchant Ces bagages de l'odeur Ces bagages de tiédeur Ces bagages de réclamation Ces bagages de limitation Ces bagages d'oppression Ces bagages de tourment Qu'il prenne feu Maintenant 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 Que son feu te libère Maintenant Que son feu te purifie Maintenant Que son feu purifie ton cœur Maintenant Son feu purifie ton corps Maintenant Son feu purifie ton destin Maintenant Son feu purifie tes mains Maintenant Maintenant Que les mains mordies par la pauvreté Les mains mordies par la faiblesse Les mains qui subissaient Les mains de l'échec au travail Les mains du chômage permanent Dans le temps Dans le temps de Jésus Que cet esprit de erreur C'est l'échec Soit jugé par le feu Maintenant Quiconque avait mordu tes mains Brûle maintenant Tout serpent à tes mains Tout serpent au niveau de tes pieds Serpent dans ta test idée Serpent dans ta tête Qui se promenait dans ton crâne Qui avait mordu ta mémoire Mordu ta vision Mordu ton intelligence Qu'il prenne feu Maintenant Qu'il brûle Maintenant Qu'il soit brûlé Consumé Maintenant Serpent dans les entrailles Serpent dans l'utérus Serpent dans les seins Serpent dans les organes génitaux Serpent dans les seins Serpent dans l'estomac Tu es rentré par des repas mystiques Tu brûles maintenant Nous te condamnons à brûler maintenant Et à dégager son estomac Tu causes des ulcer Tu causes des douleurs Des spasmes récurrents Dans le nom de Jésus C'est à toi que je m'adresse Tu es dans l'estomac Tu es dans l'estomac Tu causes des maladies Des spasmes Des dysfonctionnements Au niveau de l'estomac C'est à toi que je parle Le feu te brûle Maintenant Tu n'auras pas de paix dans ce corps Libère Je parle à toi Qui au niveau de la tête Je parle à toi Qui a piqué sa santé Qui a mordu sa santé Qui a mordu son corps Et qui cause des maladies graves Des maladies incurables Des maladies chroniques Dans le nom de Jésus Je parle à toi Serpent Qui a mordu ses pieds Et qui a mis des restrictions Qui a mis des limitations Et qui a dit qu'elle ne peut pas aller Elle ne peut pas se marier Elle ne peut pas réussir Elle ne peut pas percer Je vois le feu sur toi Serpent localisé Au niveau des pieds Au niveau des mains Au niveau du dos Au niveau de la tête Au niveau du destin Tu es un esprit d'assoubissement Envoyé à chaque fois Pour le rendre paresseux Pour le rendre narchalant Pour le rendre paresseux Négligeant Tu es un esprit de serpent Envoyé pour faire échouer le destin Ton destin a besoin de ta collaboration Ton destin a besoin de discipline Ton destin a besoin que tu sois focalisé Ton destin a besoin que tu sois fervent Mais il y en a des témoins qui ont été envoyés Pour faire échouer ton destin A travers la paresse A travers la négligence A travers l'assoubissement A travers le relâchement J'envoie le feu Au contre-toi Serpent Qui a pris en otage son destin Dans le nom de Jésus Libère son âme Libère son âme Que l'esprit de ferveur L'esprit de discipline L'esprit de diligence L'esprit de hardiesse Le zèle de la maison du Père Remplisse ton cœur mon frère Remplisse ton cœur ma sœur Dans le nom de Jésus Que de la tête au pied Ce que le Père n'a pas planté en toi Brûle maintenant Brûle maintenant Brûle maintenant Brûle maintenant Brûle maintenant Ces migraines Ces migraines Chroniques Ces maladies Ces battements de cœur Irréguliers Ces battements de cœur Irréguliers Sois réprimé maintenant La main du Seigneur Se pose sur ton cœur Tout souffle irrégulier Au niveau de ton cœur Et réprimé Quitte ton cœur Maintenant Dans le nom de Jésus-Christ Quiconque préparait En coulisse En douceur Il préparait Un arrêt cardiaque Il préparait Un AVC Ces dysfonctionnements Que tu constates Au niveau de ton cœur C'était la rampe De lancement D'un AVC à venir Mais je réprime L'esprit de mort Je réprime L'esprit de mort Je réprime Ce désordre Mets ta main sur ton cœur Dans le nom de Jésus Que la main de guérison Se pose sur ton cœur Maintenant Pour réparer ce cœur Aussitôt Dans le nom de Jésus Que la main de guérison 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 Sous-titrage ST' 501 Je vois comme un, il a l'apparence d'un géant mais ce n'est pas un géant, Satan se déguise, je perçois comme un homme fort, têtu, obstiné, résistant. Kili, tu peux faire ce que tu veux faire, je suis là, tu ne passeras pas. Tu ne peux pas le dégager avec les lamentations, ce que je vois là, tu ne peux pas le dégager avec l'agitation. Ah Seigneur, non ! Il prend un air orgueilleux, je le perçois. Il dit, moi je ne partirai pas. Tu ne peux pas le dégager comme ça. Tu dois prendre conscience d'abord que le Christ en toi fait de toi le vrai géant. L'apparence qu'il te donne, c'est un déguisement. Parce que, en vérité, il est comme une sauterelle à tes yeux. Mais il prend l'aspect imposant parce que c'est un bluffeur. Il est menteur et père du mensonge. Et il compte sur la collaboration de ton ignorance. Pour voir son apparence impressionnante et entendre ses paroles lui dire, je ne pars pas. Je suis l'homme fort, établi sur ta famille. C'est moi qui ai le droit de vie ou de mort. C'est moi qui ai le droit de passage ou de blocage. C'est ça qu'il te dit. Je ne sais pas si tu l'entends. Même si tu ne l'entends pas, c'est ça qu'il dit. Parce que je l'entends. Et il fait le fier. Ton premier réflexe, ça ne doit pas être la peur, la lamentation. Ça doit être la rigolade. Parce que tu le vois avec les yeux de l'esprit. Et tu le vois tel qu'il est véritablement. Parce que tu sais que c'est un menteur et un bluffeur. Et tu sais que quand tu vas fondre sur lui, à appuyer sur le fondement de la vérité, équipé de l'armure de Dieu, il n'y aura pas de combat. Ça sera un soldat contre un civil désarmé. Mais il dit, je suis sur la famille. Regarde autour de toi. Je tiens toute la famille. Je ne sais pas à qui il parle. Mais pour lui, il a un côté têtu. Et il faut que tu sois d'abord détendu, confiant. Et ensuite que tu laisses monter la scène de colère. Parce que assez, c'est assez. Achallah. Il faut que tu prennes l'attitude de David. Tu te prépares à lui parler. Tu te tiennes sur le fondement de la rédemption, toujours. Et tu lui dises, tu t'es trompé. Tu n'as pas compris qui je suis. En fait, c'est à toi de lui dire. Satan ne lui dit pas la vérité. Satan ment à ses agents. Satan ment aux praticiens des sciences occultes, aux bâtisseurs d'hôtels. Il ne leur dit pas la vérité. C'est pour ça qu'il est ordinaire. Ils ne veulent, il leur interdit de parler Jésus, de prier, de parler de Jésus. Dans le royaume des eaux, dès qu'on dit Jésus, n'as-tu pas écouté ces témoignages de gens qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans le royaume des eaux ? Il y a une personne qui a dit, qui a rendu témoignage en disant, dès que j'ai parlé, j'ai dit juste Jésus, tout le monde s'est mis à genoux. Et puis on est venu m'engueuler. Ne mentionne jamais ce nom ici. Pourquoi ? Mais pourquoi vous êtes posternés ? Parce qu'il n'est écrit qu'à la mention de son nom tout genou fléchi. Aro Kasi Kavama Se Kavaroja Tu dois avoir la conscience de la vérité. Quelle que soit l'apparence que prend cet homme fort, il fait le fier parce qu'il a pris un déguisement. Dès que tu vas dire, dans le nom de Jésus, est-ce que tu vois la scène ? C'est la conscience de la vérité qui te remplit d'assurance. C'est la conscience de la vérité qui te dit Mais tu t'es trompé. Il compte sur toi. Il compte sur ton ignorance. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Il est en train de dire, tu ne vois pas comment tout le monde dans ta famille a des problèmes avec le sexe ? Avec le divorce ? Avec la stabilité conjugale ? Ne vois-tu pas que c'est moi ? Range les armées. Humilie-toi devant moi. Prosterne-toi. Allez, divorce et reviens. 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 Divorce et reviens à ta position initiale de célibataire chronique avec des enfants si tu veux. Mais tu n'as pas le droit au mariage. Tu ne dois pas pleurer. Laisse mon mari. Non ! Tu dois lui dire, tu t'es trompé. Parce que la femme a autorité sur le corps de son mari. Le mari a autorité sur le corps de sa femme. Ça veut dire que le corps de ton conjoint n'appartient pas à Mami Ouata. Le corps de ton mari et de ta femme est à toi et toi tu es à Christ et tu as le droit de dire, hé, diable, sirène. Le corps de cet homme que tu amènes dans l'impunicité ou de cette femme que tu amènes dans le divorce. Ce corps. J'ai une bonne nouvelle pour moi et une mauvaise pour toi. Ce corps ne t'appartient pas. Il est à moi. Je le mets dans le sang de Jésus et toute main qui n'est pas la main du Seigneur. Mami Ouata, je brise ta main de mon foyer. Tu vas dégager ce soir. Tu vas dégagir pire ce soir. Tu bloquais mon mariage. Tu bloquais mon épanouissement. Tu bloquais mon travail. Tu bloquais ma productivité. Tu bloquais mon éclat. Et tu riais, espèce de menteur. Tu es un bluffeur. Je vais t'expliquer c'est quoi la vérité. Tu vas dégager de mon histoire et de ma destinée. Tu vas dégager de ma maison. Tu vas dégager de mon foyer. Je laisserai un héritage aux enfants de mes enfants. Soir, restriction, limitation de pauvreté. Comment? Tu n'as donc pas compris ce que la rédemption a fait de moi? Tu n'as donc pas compris que je suis un héritier de Dieu? Je suis le petit frère, la petite sœur de Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas la personne qui a grandi dans la maison familiale. Je ne suis pas l'enfant de mon père. Je ne suis plus l'enfant de ma mère spirituellement. Je suis né de Dieu. Car à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme. Mais ils sont nés de Dieu. N'as-tu pas compris? Et tu fais le fanfare en orgueilleux? Ce soir, je vais te régler ton compte. Ce soir, je vais t'écraser la tête. Ce soir, je vais te couper, te briser la nuque. Ce soir, je vais te réduire en bouillie. Ce soir, je vais te marcher dessus. On t'appelait homme fort. Je t'annonce que le plus fort est dans la place. Il habite en moi et il fait de moi un tueur. Je suis un tueur de gens. Ce soir, je viens contre toi. Tu es assis sur toute la famille. Et tu dis, personne ne sort sans mon autorisation, sans qu'on me offre un sacrifice. Ce soir, je vais te brûler par le feu. Est-ce que tu es prêt à parler, à prier sur la vérité? Qu'est-ce que tu vas dire au nom de Jésus? Imagine-le à Dieu, nous. Avant que tu ne lis bataille, dégomme-le, détruis-le, écrase-le. C'est un combat parole contre parole. Le mensonge contre la vérité. L'esprit de mensonge contre l'esprit de vérité. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Personne ne peut briller, sauf en m'offrant des sacrifices. C'est ça que tu as dit? Personne ne peut briller, sauf s'il se donne à moi, s'il commet l'impunicité, s'il vit une vie de débauche. Tu ne peux pas briller. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu ne peux pas briller en servant Jésus, en adorant Jésus. Tu ne peux pas. Ah si, si je peux. Sauf que je serai une lumière brillante et pas une étoile filante. Je serai une étoile brillante, pas une étoile filante. Je serai une étoile brillante en choisissant de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Tu es un menteur et le Père du mensonge. Je viens contre toi. Soldat, est-ce que tu es prêt? Ne t'agite même pas, ne te fatigue, ne sois pas, non, 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 reste calme. Tu vas élever la voix. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'appuie sur le fondement de la rédemption, sur l'œuvre achevée de la croix, sur la vérité établie de l'œuvre achevée, de mon héritage, de mon héritage, l'acte, dans les ordonnances, me condamner et condamner ma famille, sur lequel tu t'appuies, toi homme fort, cet acte, il est écrit, Jésus-Christ, la détruit, en le clouant, à la croix, ton mandat d'arrêt est un faux document. Regarde le mandat de ma délivrance et de la délivrance de ma famille. C'est le sang de Jésus-Christ que je prendis contre toi. Menteur, je viens contre toi. Jésus-Christ a débouillé, désarmé, les dominations et les autorités et il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi je viens contre toi de dégager, d'écraser la tête, de briser la nuque, de fracasser le crâne, de tailler en pièces et de dégager de ma famille, de dégager de mes enfants, de dégager de ma destinée, de dégager de ma richesse, de dégager de ma santé. Dégage-le, 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 dégage-le. Ah, ne te taire pas, ne te taire pas. Dégage-le. Ah, tu as mis des maladies héréditaires dans cette famille. Je prie des maladies héréditaires. Regarde le sang, passe par-dessus, passe par-dessus, passe par-dessus, passe par-dessus, passe par-dessus. Je libère et ma vie et ma famille mon témoignage. Mariage, travail, éclat, destin, lumière, splendeur, beauté, héritage. Je récupère, je mets dans le sang de Jésus-Christ. Et toi, qui te tenais sur ma route, pour dire, personne ne passe. tu es écrasé ce soir. 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 Et tu es brûlé par le feu. Brûlé par le feu. C'est par le feu que le Seigneur exerce ses jugements. Que par le feu tu sois jugé ce soir. Par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, tu es jugé. Ce soir, ce soir, ce soir, je parle à l'homme fort. Assis sur cette famille, je parle à l'homme fort. Je parle à ce serpent. Je parle à ce beau-roi. Je parle à ce piton. Je parle à ce dragon. Je parle à ce tigre. Je parle à ce totem familial dans le nom de Jésus. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. D'un hôtel prend feu. D'un hôtel prend feu. D'un hôtel prend feu. des marmites prennent feu, des sépules prennent feu, des cimetères prennent feu, des tombeaux prennent feu. Et nous libérons les otaces, nous libérons les prisonniers, nous libérons nos familles, nous libérons nos frères, nous libérons nos destins, nous libérons ce mariage, nous libérons la productivité, nous libérons la splendeur, nous libérons la richesse, nous libérons l'intelligence, nous libérons la mémoire, nous libérons la vision, nous libérons le zèle, nous libérons la ferveur et la discipline. Dans le nom de Jésus, ne te tais pas, ne te tais pas. Dégomme-le, détruis-le. La parole est dans ta bouche, l'épée est dans ta bouche, l'épée est dans ta bouche. L'épée sort de ta bouche, l'épée sort de ta bouche. L'épée est dans ta bouche, l'épée est dans ta bouche, l'épée est dans ta bouche. Tu vas ramener qui en arrière ? Tu vas ramener qui ? Je te brise la nuque, je t'écrase la tête. Le Seigneur a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. La terreur de Dieu me précède, la terreur de Christ me précède. Dès que je dis au nom de Jésus, Dieu, tu fléchis, je t'égorge, je t'achève. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans lequel chacun essaie de renverser l'autre, la victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol et en lui mettant la main sur la nuque. Quand on parle de lutter contre la chair et le sang, ça veut dire qu'il y a une confrontation. Ça veut dire qu'on se tient sur l'oeuvre de la rédemption et le but, c'est de maintenir l'adversaire au sol en lui mettant la main sur la nuque. C'est ça qu'il dit, lutter. Ça veut dire que tu le maintiens au sol et tu mets ta main sur sa nuque. Tu lui brises la nuque. C'est de ça qu'il parle. La lutte, ce n'est pas un combat. La lutte dont on parle, c'est lui que Jésus-Christ a mis à terre et toi tu le gardes à terre et tu mets ta main sur sa nuque. Et tu lui fais mordre la poussière. Quand tu pries, tu dois être conscient de la vérité. Je veux que tu lèves encore la voix. Maintenant tu proclames. Tu proclames que tu traverses. Tu proclames que tu brilles. Tu préclames que tu resplendies. Tu proclames que tu es inarrêtable. Tu ne pries plus là. Tu vas proclamer que tu es intouchable. Tu dois te voir ainsi parce que c'est ce que fait la voix. Tu proclames que tu prends ton envol comme un aigle. Tu n'es pas un poulet. Tu as pris ton envol. Les aigles sont dans les sommets. Personne ne les rattrape. Tu proclames que tu es un, une visionnaire. Tu proclames que tu es excellent. Proclames que tu es diligent. Proclames que tu es bouillant. Proclames que tu es irrésistible. Proclames que tu es rempli de grâce. Proclames que tu marches comme une royauté. Proclames que ta lumière brillera. Proclames que Dieu te distingue de ton époque. Proclames que tu deviens un prodige vivant. Proclames que tu es un modèle d'exposition de la gloire de Dieu sur la terre. Proclames que Dieu se sert de toi pour créer l'envie de venir à lui. Proclames que Dieu te présente comme un trophée. Regardez ce que je suis capable de faire. Qui est le suivant ? Les gens vont dire, oh moi, moi, moi. Ce que tu as fait pour elle et pour lui, fais-le pour moi. Proclames que c'est la dimension que tu vas expérimenter. Élève la voix et proclame. Proclame les paroles de ta bouche. Exprime ta foi. Exprime ta foi. Rends grâce à Dieu. Exprime-le. Annonce. Proclame. Déclame. Est-ce que tu es en train de proclamer là où tu es ? C'est un moment personnel. Déclare, bien-aimé. Déclare que le chemin est dégagé devant toi. Déclare que tout adversaire a été écrasé. Déclare que c'est fini. La bataille est terminée. Déclare que tu rentres dans ton destin, dans ton témoignage, dans ton héritage. Déclare que tu marches sur les scorpions et les serpents. Déclare que rien ne peut te nuire. Déclare que ceux qui t'ont téné hier, qui te donnaient à manger hier, dans les songes, déclare que tu ne les verras plus jamais. En fait, qu'est-ce que tu veux voir ? Déclare-le. Qu'est-ce que tu veux voir manifester ? Proclame-le. Dis-le. Dis-je au Père ? Pas je serai. Je suis. Je fais. La foi. La foi. La foi ne se conjugue pas au futur. La version anglaise dit « Now faith is ». La foi ne sera jamais. La foi est déjà de maintenant, ce qui sera manifesté demain. Ça fait des années que je dis que je règne dès maintenant, ici-bas, avec Jésus-Christ. La foi parle au présent. Je triomphe, je grase, je possède, je resplendis, je domine, je libère ma famille. Je suis un libérateur de ma famille. Je suis un sauveur de multitude. Le Christ en moi sauve ma génération. Est-ce que tu peux élever la voix ? Je suis la lumière, je brille au sein des ténèbres. Conjuge l'histoire de ta vie au présent, maintenant. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tu es le prophète de ton destin. Tu es la prophétesse de ton destin. Appelle-le, déclare-le, prophétise-le, nomme-le, nomme-le, prophétise-le, appelle-le. Sharrame ! Le le parron, le le my儿 ! Le man avez ! Le marron, si t' correlation. Le marron, si t' flavor des marrons ! Le marron, si t' crest la Xi' de la �ïa ! Le marron, si t' Hari magraа ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 et ça les enterre. Oh, je me vois marcher. Maca Ramosa, divinement gardé, divinement escorté par des anges de Dieu. Rions foin de la cigarette, de la pornographie, marchant dans la sainteté. Je vois la sagesse de Dieu pleinement formé. L'intelligence de Christ pleinement exprimée. L'âge, créativité, l'excellence, l'éclat. Je vois les dons spirituels et les dons naturels pleinement manifestés. Je m'envoie opérer au destin de la vélé. Dix fois supérieurs au béni-mande que les meilleurs de mon époque et de ma génération. Les meilleurs à Assis, je me vois grâce à l'onction. Dix fois meilleurs, dix fois meilleurs. Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu le vois ? Dix fois plus brillants que les meilleurs de ton niveau. Dix fois plus brillants que les meilleurs dans ta classe. Dix fois plus brillants que les meilleurs dans ton secteur. Oh, je vois. Je me vois avantagé par l'esprit de sagesse. Je me vois avantagé par l'accès à la connaissance que les gens n'ont pas. La connaissance des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, le cœur de l'homme n'a pas reçu ça. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu et que Dieu a révélées par l'esprit. Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Je me vois avantagé avec une sagesse qui me rend plus intelligent que mes propres soeurs. Plus mature, plus sage que les vieillards. C'est la sagesse surnaturelle. La sagesse de Dieu, je la vois opérer dans mes choix, mes décisions. Est-ce que tu te vois fou ou est-ce que tu te vois sage ? Est-ce que tu te vois stupide ou est-ce que tu vois la sagesse de Dieu s'exprimer à travers toi ? Il te sera fait selon ta foi et la foi voit. Le diable ne peut pas arrêter quelqu'un qui croit. Le diable ne peut pas éteindre une personne de foi. C'est pour ça que lorsque le diable attaque une personne qui a la foi, il va d'abord renverser sa foi et la remplacer par l'inquiétude et les soucis. C'est une loi spirituelle, me dit l'esprit. Le diable, un seul et tout puissant, c'est Dieu. Et il a établi des lois dans l'univers. Et ces lois, quiconque les respecte est catapulté et porté par ces lois. Parce qu'il a dit, la version anglaise dit, « For thou hast magnified thy word above thyself. » Lui second l'a mal traduit, c'est écrit où encore ? Car tu as magnifié. La version française dit, je crois, la version anglaise dit, la version française dit, « Trouvez-moi ça. » « Car ta renommée, c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. » Ça, c'est la version française. Très, très mal traduit ce texte. Très, très mal traduit. « Car, trouvez-moi le mot, l'accomplissement de tes promesses. » Et vous allez trouver le texte rapidement. « Car ta renommée, c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. » Je sais qu'il y a l'accomplissement de tes promesses. « For thou hast magnified thy word above thyself. » Oui, c'est ça. C'est le psaume 132, verset. Voilà. C'est ça, ce texte, il est mal traduit. Alors, quand tu vas prendre le texte. « Oh, hallelujah. » « Maraboshilarabose. » Est-ce que vous avez une traduction qui la donne mieux que ça ? Psaume 138, verset 2. « Limra sur-de-ra-barachat-de-ra-bo. » « Mirra-baraz-de-ra-ro. » « For thou hast magnified thy word above thyself. » Ça veut dire, ça veut dire que tu as positionné ta parole au-dessus de toi-même. Voilà pourquoi il ne peut pas violer sa parole. Les pays de dictature sont des pays où les dirigeants peuvent prendre la loi et puis la changer comme ils veulent. Dieu dans son royaume, il a dit non. A toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Ta parole est établie dans les cieux. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. De sorte que même ses émotions ne peuvent pas agir quand quelqu'un transgresse sa parole. Dieu est tellement amour qu'il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Afin que son amour ne soit pas l'instrument de son jugement, mais que ce soit sa loi. Est-ce que quelqu'un m'insuie? Il a positionné sa parole, c'est-à-dire sa loi, au-dessus de lui-même. Il ne peut pas la changer. Il ne change pas sa parole. Il a positionné au-dessus de lui-même. Il est amour. Mais ce n'est pas son amour qui inspire ses décisions. C'est sa parole. Il y a plein de pays où le président est tellement naïf et bon qu'il ne punit pas les voleurs. Parce qu'il a diminué le poids de la loi en dessous de lui-même. Mais Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Même si tu la transgresses, la parole te jugera. Ce n'est pas lui. Il a dit, je ne peux rien faire. Si je peux te demander un service, c'est obéir à ma parole. Parce que si tu la transgresses, je ne peux pas te sauver. Parce qu'au dernier jour, ce n'est pas moi qui vais juger. Jésus a dit, ce n'est pas. Jésus a dit, c'est la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui jugera au dernier jour. For thou hast magnifié thy word about thyself. L'amoros kiraboussa. Oui. Oui. C'est ça, la version NBS. Nouvelle bim seconde dit cela. C'est ce que dit la version. Nouvelle bim seconde. Car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. Je dis ça pour voir. Appuie-toi. Oui. Ça attend. Quand quelqu'un marche avec Dieu et qu'il a la foi, ça ne peut pas l'arrêter. Un esprit de sorcellerie ne peut pas t'arrêter. La seule manière qu'il y a de t'arrêter, c'est d'ériger en toi des voies. Mais si tu les fais, tu les éteins par la parole de la foi et que tu restes focalisé. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui croit de voir le fruit de ce qu'il croit. On ne peut pas. Et la foi voit. Voilà pourquoi ce qui arrivera demain, ce n'est pas ce que tu es en train de prier. Ce qui va arriver demain, c'est ce que tu vois et que tu appelles à l'existence par ta parole. Et tu dois le voir. Satan ne peut pas éteindre quelqu'un qui voit son futur. Est-ce que tu te vois maintenant ? Je vois Christ pleinement formé en moi. Je vois Christ pleinement formé en moi. Je vois Christ formé en moi. Je vois, je vois, je vois, je vois Christ pleinement formé en moi. Je vois Christ pleinement formé en moi. Je vois la sainteté pleinement. Quel esprit des os va t'empêcher de vivre la sainteté ? Si tu vois, c'est impossible, bien aimé, c'est impossible. La raison pour laquelle tu tombes encore, c'est parce que tu ne vois pas. Tes yeux ne voient pas ton cœur. Ne vois pas. Alors vois-le. Vois la vérité. Christ pleinement. Est-ce que tu te vois en train d'être un créateur ? Être un inventeur. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de toi. Remercie Dieu de ce que tu vois. Remercie Dieu de ce que tu vois va s'accomplir. Élève la voix, remercie-le. Je les vois me faire la guerre, mais impossible de me vaincre. Je suis escorté par la main invisible du Seigneur. Divinement carré, escorté, inébranlable. Maro, chicare, maso, quitarabase. Seigneur, ramabaro, ziketo, ramaskai. Nos clore, remandere, raro, zine, raro. Seigneur, ramarabaro, ziketo, ramararo. Seigneur, raro, 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 raro. Seigneur, raro, 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 raro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas ça qu'il dit Il dit si toi tu fais du très haut ton abri C'est ça Si toi tu fais du très haut ton abri Oui La version seconde c'est ça Si tu as fait du très haut ton abri Ici il me dit si toi tu fais du très haut ton abri La version parole de vie dit Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri La version nouveau français courant dit Si tu as fait du très haut ton abri Alors tout le reste là Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau Mais la version, tous les textes disent Si tu as fait de lui ton abri Si tu t'es caché en lui Si tu le laisses te couvrir et te recouvrir Et si tu es conscient de ce qu'il est ton abri Il est ton refuge Il dit Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses gens de te garder dans toutes tes voies Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tout ce qu'il dit après C'est si toi tu fais du très haut ton abri Alors incline la tête En fait l'esprit est en train de me dire Il veut que tu vois Il veut que tu sois conscient Que tu vois Est-ce que tu le vois comme étant ton abri Est-ce que tu le vois comme étant ton asile Est-ce que tu le vois comme étant ton refuge et ta forteresse Au verset 2 d'Op. 91 il dit Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie David disait en lui-même David voyait Dieu comme étant son refuge Et sa forteresse Le refuge C'est une cachette En fait il utilise deux mots Pour décrire la même réalité Mais pas la même intensité Actuellement refuge Le refuge C'est un abri C'est quelque part où on se cache Mais la forteresse C'est plus fort que le mot abri Parce que le mot forteresse fait allusion A une tour forte C'est-à-dire à des murs épais Et toi tu es au centre Et Dieu est ta forteresse Ça veut dire Dieu est à la fois Ton refuge tu te caches Mais il est également une forteresse Ou une tour forte Comme Jéricho L'épaisseur des murs est tellement colossale Que c'était impossible C'était difficile de prendre une forteresse Mais là Jéricho on pouvait prendre Parce que c'est Dieu qui a dit de prendre Jéricho Mais quand Dieu est ta forteresse Ça veut dire que tu es entouré Pas seulement comme un refuge seulement Mais il t'entoure pas seulement comme un refuge Il t'entoure comme une forteresse Ça veut dire que son épaisseur T'environne Et toi tu es au centre du dispositif Pour t'atteindre Il faut frapper Briser l'épaisseur Que Dieu représente Il m'a dit avant de prier Parce que dans ce texte Il dit Il dit Car la suite Il dit je dis à l'éternel Mon refuge est ma forteresse Mon Dieu En qui je place ma confiance Car c'est lui Qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes etc Et puis après il dit Tu ne craindras pas les terreurs Ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche L'épidémie qui marche dans les ténèbres Ni la contagion Ou la pandémie qui frappe en plein jour Comme il tombe à ton côté Mais il m'a dit Ce texte Ne parle pas pour ceux qui prient Il parle pour ceux qui voient Dieu d'abord Comme étant Le refuge Et leur forteresse Ce n'est pas parce que tu pries Que tu es préservé de la pandémie C'est parce que tu vois Dieu Comme étant un refuge Ça c'est le niveau 1 Deuxièmement Son épaisseur m'environne Et moi je suis au centre De la forteresse qu'il représente Tu as déjà vu quelqu'un Qui est enfermé Barricadé par une forteresse Qui se sent en danger ? Non Quand tu es environné Par une forteresse Tu te sens juste en sécurité Dans ta conscience Tu sais qu'on ne peut pas t'atteindre Parce que ce n'est pas uniquement un refuge Ce n'est pas uniquement un abri Mais ce refuge et cet abri A une forme de forteresse Donc il y a des murailles énormes Qui t'environnent Quand tu as cette conscience Tu reposes en paix Sans la prière Tu es confiant Sans la prière Que fait la notion de forteresse ? Le mot forteresse va naître Va faire naître en toi La notion d'intouchabilité Comment tu fais pour briser ces murs Et atteindre ? Voilà pourquoi les rois Se réfugiaient toujours Dans des forteresses Parce que le mot forteresse Donne l'impression Qu'on ne peut pas nous atteindre Sauf si c'est Dieu Qui va ébranler cette forteresse Comme il a ébranlé Jéricho Mais personne ne peut ébranler Dieu Alors est-ce que tu comprends Que si le Seigneur Il me dit de te dire De le voir lui Comme étant ta forteresse Pas seulement le Dieu En qui tu te confies Mais le Dieu qui est ta forteresse Ferme les yeux Imagine maintenant Que tu es barricadé par des épaisseurs Et des épaisseurs Et des épaisseurs Et des épaisseurs de mur Qui on ne peut pas les renverser On ne peut pas ébranler Faire tomber Cette forteresse Parce que cette forteresse C'est Dieu lui-même Alors comment on fait Pour te toucher ? Il m'a dit Si tu acceptes de me voir ainsi C'est seulement après ça Que je te dis Que c'est moi Qui te délivre Du filet de l'oiseleur De la peste Et de ses ravages Je ne te délivre pas Parce que tu pries Je te délivre Parce que tu me vois Comme ta forteresse Je te délivre Parce que tu me vois Et tu es en paix Et c'est à cause de cette paix Que que mille tombent A ton côté Dix mille à ta droite C'est parce que tu ne crains pas Que tu n'es pas atteint C'est parce que tu ne crains pas Que tu n'es pas atteint Et tu ne crains pas Pourquoi ? Parce que tu te dis Que le Seigneur Est ta forteresse Tu es au centre Comment la sorcellerie Fait pour atteindre Quelqu'un qui est caché Au milieu de Dieu Sa forteresse Comment cette épidémie Fait pour te tuer Toi qui es atteint Comment on fait Pour te retirer Le souffle de vie Si Dieu est ta forteresse Et que c'est lui Qui te barricade Qui va venir te toucher Là où Dieu t'a ceinturé Bon Ferme les yeux Et visualise la scène Après seulement Tu prieras Avant ça ne prie pas Parce que la foi N'est pas encore formée en toi Sous-titrage Société Radio-Canada Le nom du Seigneur est une forteresse Le juste s'y réfugie En sécurité Le nom du Seigneur est une forteresse Le juste s'y réfugie En sécurité Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur est une forteresse Il est pour moi une forteresse Le juste s'y réfugie En sécurité Le nom du Seigneur est une forteresse Le juste s'y réfugie En sécurité Béni 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 Béni, 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 béni sois le nom du Seigneur Béni, 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 béni sois le nom du Seigneur Béni, béni, béni sois le nom du Seigneur bénisse-moi le nom du Seigneur le Très-Haut le nom du Seigneur une forte est-ce que tu comprends ? le juste s'y réfugie en sécurité et il s'assied parce qu'il est conscient d'être en sécurité le nom de Jésus est ma forte je suis au milieu, au centre dis-moi comment on fait pour ma thème explique-moi comment on fait comprenant cette révélation laisse-moi chanter bénisse-moi le nom du Seigneur laisse-moi célébrer bénisse-moi le nom du Seigneur oh béni, bénisse-moi le nom du Seigneur la révélation de la parole t'éclaire et te donne de l'intelligence bénisse-moi le nom du Seigneur béni, béni bénisse-moi le nom du Seigneur bénisse-moi le nom du Seigneur le Très-Haut acclamant le nom du Seigneur acclamant le nom du Seigneur acclamant le nom acclamant le nom du Seigneur il est ma faute de reste mon abri, mon asile, mon refuge ma toute force, ma haute retraite ma haute puiraille acclamant le nom du Seigneur il verra intouchable acclamant le nom du Seigneur comment tu fais ? tu vas essayer mais tu vas te heurter à la forteresse tu vas te heurter à l'épaisseur de la forteresse acclamant le nom du Seigneur laisse-moi l'acclamer acclamant le nom du Seigneur acclamant le nom du Seigneur acclamant le nom du Seigneur je te heurterai élevant, 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 élevant élevant le nom du Seigneur élevant, élevant le nom du Seigneur élevant, élevant la conscience de sa... cette conscience de dénive comment en faire pour atteindre élevant le nom du Seigneur élevant le nom du Seigneur acclamant, acclamant acclamant le nom du Seigneur laisse-moi acclamer mon refuge acclamant le nom du Seigneur laisse-moi acclamer mon abri secret laisse-moi acclamer mon secours laisse-moi acclamer ma doure faute acclamant le nom du Seigneur DIRE des ma sécurité acclamant le nom du Seigneur son sang est mon bouclier acclamant le nom du Seigneur acclamant 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 le D. acclamant- le Acclamant le nom du Seigneur, acclamant le nom du Seigneur, le Très-Haut. Acclamant le nom du Seigneur, acclamant le nom du Seigneur, le Très-Haut. Acclamant le nom du Seigneur, acclamant le nom du Seigneur, acclamant le nom du Seigneur, acclamant le nom du Seigneur. L'Esprit m'a dit, il y a des choses sur lesquelles tu dois méditer, avant de parler, réfléchir. Réfléchir, c'est ça qui fait naître la foi, c'est ça qui t'amène dans la paix, c'est ça qui m'a dit la crainte, parce que la crainte désactive ta foi et te rend vulnérable. Et tant que tu ne le vois pas, comme ton abri secret, ton refuge et ta forteresse, tu aurais du mal à te confier en lui. Le psaume remet le verset 2, celui qui repose sur l'abri secret du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu. Pourquoi tu m'y parles de vie ? Le Dieu en qui je me confie. Il m'a dit, tu dois voir ça d'abord. Quand tu vois ça, et que tu le fais accepter à l'intérieur de toi, maintenant tes prières ont du poids, parce que c'est ce qu'on appelle la prière de la foi. C'est la prière que Dieu exauce. Et cette foi vient lorsque tu vois Dieu t'environner, te barricader. Élisée était entourée des chars de l'armée syrienne. Et il était calme. Son serviteur était en panique. Il a dit, oh maître, oh maître, les chars de l'armée du roi de Syrie nous environnent. Ils sont sur le point de nous attaquer. Et puis ils ne comprenaient pas pourquoi Élisée était détendue. C'est parce qu'Élisée voyait. La paix, la foi, vient quand tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir une vision. C'est la vue, c'est ce qu'on appelle la vue de la foi. Je n'ai pas une vision, j'ai une perception qui est basée sur la compréhension de la parole. Et Élisée a prié. Il a dit au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et Dieu a exercé la prière d'Élisée. Et son serviteur a vu des chariots de feu entourir les chariots des Syriens. Et quand le serviteur d'Élisée a vu ça, il a pris un rocking chair. Il s'est assis. Et puis il a commencé à chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors crois. Que le Seigneur est ta forteresse Vois-le t'entourer des épaisseurs Je te partage mon secret Avant la prière, la foi Maintenant qu'on t'annonce des mauvaises nouvelles Rends grâce Pour qui il est Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu as besoin d'alimenter ton âme de la foi Les mauvaises nouvelles veulent éteindre ta foi Alors tu rends grâce et tu dis Seigneur Tu chantes Le nom du Seigneur Tu chantes pour rappeler à ton âme Tu chantes pour réveiller ton âme L'exposer à la vérité Tu chantes afin que ton âme ne s'inquiète pas Tu chantes afin d'éteindre la voix Non, non, non C'est pour ça que tu chantes Tu chantes afin de créer un vent contraire Au vent du diable Tu crées Une atmosphère qui va protéger le dépôt Il faut penser, méditer les paroles Seigneur merci de ce que tu es notre Arbre issu Notre cachette Tu es notre refuge Et ensuite tu es notre forteresse Les trois expriment la même chose N'est pas à la même dimension Voix ça Et puis après maintenant il faudra Poser la question A l'esprit de sorcellerie Comment il fait pour t'atteindre ? Pour t'atteindre Il faut qu'il casse la forteresse Et qu'il la remplace par la peur Il a échoué au nom de Jésus Parce qu'à partir de aujourd'hui tu vois Tu vois ta lumière briller Tu vois ta vie compter Tu vois ta famille lever les mains Dis oh Seigneur merci pour Est-ce que tu vois la scène ? Tu vois les gens qui t'ont méprisé Venir s'incliner Tu vois les chiméis de ta vie Ceux qui t'ont injuré Vos leurs bandits Tu n'es pas venu dire Oh Majesté Vie éternellement Et toi tu te vois en train de leur pardonner Pas en train de les tuer Non Tu dis c'est pas grave Tu voulais me faire du mal Mais Dieu l'a changé en bien Tu te vois écraser Quiconque voulait t'écraser Tu te vois détruire Quiconque voulait te détruire Tu te vois intouchable Comment tu fais pour me toucher Alors que je suis barricadé par une forteresse Comment ? Oh Seigneur garde cette vérité Imprimée sur les tables de nos cœurs Indélébile greffée Marquée Marquée par le doigt de Dieu Greffée sur les tables de notre subconscient Et quand tu sors d'ici Tu te déconnectes Tu marches en bonbon le torse Tu dors avec la conscience Que le Seigneur est ta forteresse Qui vient ? Comment on fait pour venir te donner à manger Alors qu'il faut d'abord traverser la forteresse Pour t'atteindre ? Comment on fait pour t'atteindre Tu es venu te donner à manger Quand tu es environné d'une forteresse Ça veut dire que Dieu est devenu par soi Tu penses qu'on peut passer Dieu pour t'atteindre ? Non ! Tu pries mais tu n'étais pas conscient de ça Assied ça Que cette parole s'assied sur les tables de ton cœur Et sois marqué comme au fer rouge Cette vérité ne te quitte plus Cette vérité t'accompagne Cette vérité détermine ce que tu vois Intouchable Inébranlable Imbattable Insondable Imperturbable Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui Tu ne craindras plus Tu ne craindras plus le terreur de la nuit Tu ne craindras plus la peste qui marche dans l'éternel Puis la contagion, les pandémies Qui frappent en plein jour Tu ne craindras plus Il ne suffit pas de dresser la table Il ne faut pas craindre Alors tu dresses la table Et tu ne crains pas Parce que tu sais que tu es environné Il n'y a personne au son de ma voix Qui mourra de Covid Quel que soit le variant Il n'y a personne qui sera emporté Tant que tu n'as pas accompli le nombre de tes jours Et réalisé ton destin La mort te refusera Tu as une alliance avec l'esprit de vie La mort dira Même si tu voulais mourir Comme tu étais en train de déprimer Je t'ai prêt à t'emporter Mais il y a le sang qui parle contre toi Qui me dit de passer par-dessus toi Je ne peux pas te localiser L'esprit de mort Reprimer définitivement de ta vie Et de ta famille Au nom de Jésus Élève la voix avec cette conscience Et rends grâce à Dieu Je ne sais pas quel mot tu as envie de dire Mais rends grâce à Dieu De ce que tu vas sortir de là Comme tu sortiras pas comme tu es rentré Tu sors conscient Tu sors visionnaire Tu sors inébranlable Tu sors avec le futur possédé au présent Tu sors en royauté Lumière Sans prière Ce n'est pas la prière qui va le faire C'est la prière de la foi Élève la voix Je ne sais pas ce que tu as envie de dire à Dieu Est-ce que tu as envie de dire à Dieu quelque chose Dis-le-lui avec tes mots Dis-le-lui avec ton cœur Et de la même manière En même temps Dis-lui merci pour toutes les paroles Qu'il a prononcées Depuis le mois de janvier Jusqu'à ce jour Dis-lui merci pour toutes les paroles Et dis-lui que toi tu crois Que de toutes les paroles Qu'il a proclamées par son serviteur Aucune ne restera sans effet Tu as annoncé la faveur La faveur parlera Tu as annoncé la vitesse La vitesse sera constatée Tu as annoncé beaucoup de témoignages Mais d'autres n'en ont pas Je dis qu'importe Ta fidélité parlera Marama Tu as annoncé le jugement Des hôtels démoniaques Assis dans ma famille It's over C'est terminé Oh Tu m'as reconnecté ce soir Tu as ouvert les yeux de mon cœur Tu as réveillé ma conscience Tu as assis ta parole Dans mon subconscient Le Seigneur Est mon abri secret Le Seigneur est mon refuge Le Seigneur est ma forteresse Mon Dieu En qui je place Ma confiance Seigneur est mon abri Saïk alevo Shiladabosa Malek et toramazia Seigneur merci de ce que par ta grâce Et confonds-moi ta volonté Par l'assistance de ton esprit saint Aucun de nous ne restera enveloppé par les ténèbres Nous brillerons dès cette année Par nos bonnes yeux Par notre caractère Et cet éclat sera uniquement pour ta gloire Il ne sera pas pour qu'on se compare au monde Il sera pour que le monde soit transformé par notre témoignage Père nous te rendons grâce Nous sortirons de la déconnectée tout à l'heure Avec la vision De qui nous sommes en toi De qui tu es en nous Et de à quoi demain va ressembler Parce que la foi ne se conjugue pas au futur La foi voit maintenant Ce qui sera manifesté demain La foi le voit La foi le possède maintenant La foi est détendue La foi est souriante La foi est apaisée La foi se sent indouchable La foi est remplie de gratitude Envers le héros de notre vie L'alpha et l'oméga Le bâtisseur, l'architecte, le bouclier Le bienfaiteur, l'avocat, le médiateur L'intercesseur Qu'est-ce que vous voyez ma foi ? Nous te rendons grâce Père Nous te rendons grâce Tu construis par ta parole Tu bâtis par ta parole Tu établis par ta parole We thank you Est-ce qu'il y a quelqu'un à ramener Sans de l'huile ? Il y en a qui ont ramené de l'huile ? Levez la main Ceux qui ont de l'huile Je vais prier pour vous Qui avez ramené votre huile Ceux qui n'ont pas ramené Vous allez écouter sur internet Vous allez brandir votre huile à la maison Cette huile Nous allons la présenter à Dieu Toutes les paroles de ce soir Toutes les paroles de janvier Février Mars Avril Mai Juin Plus les paroles de ce soir Seront transférées dans cette huile Et à la maison Tu vas te oindre avec cette huile Ceux qui veulent commencer ce soir Tu pourras l'appliquer sur toi Il faut que tu réécoutes Pour t'approprier toutes les paroles Qui ont été libérées Toutes les paroles Incline la tête avec moi Père merci A commencement était ta parole Tu fais toutes choses par ta parole Et tu ne fais rien sans ta parole Nous te rendons grâce Parce que tu as parlé ce soir Ta parole est venue ouvrir nos yeux Ta parole est venue nous reconnecter à toi Ta parole est venue consumer Ce que tu n'as pas planté Ta parole est venue écraser les hommes forts Qui disaient Je suis dans la famille Ta parole est venue exposer Les oeuvres des ténèbres Les mensonges du diable Qui s'est déguisé Ta parole nous a révélé la vérité Ta parole nous a éclairé Elle nous a illuminé Et ta parole nous a révélé Que tu es notre abri Notre refuge Notre forteresse Ta parole est la vérité Ta parole est la vérité Qu'est-ce qu'il dit ? Qui a attaqué les foyers Qui avait pris en otage Les hommes Les femmes Ils voulaient les emporter Leur libération a été établie ce soir Leur récupération a été établie ce soir Leur relèvement a été établi ce soir Quiconque s'était mis devant nous Il dit vous ne passez pas Il a disparu Il a été écrasé Aplati Sous tes pas Tu ne le trouveras plus Tu le chercheras Tu ne le verras plus Quiconque venait attaquer la nuit Dans tes songes Parce que le Seigneur est ta forteresse Et que tu acquiers cette conscience maintenant La conscience de la vérité A partir d'aujourd'hui Dresse autour de toi Une muraille infranchissable de protection Tu vois Ce n'est pas ta prière C'est la conscience de la vérité Accompagnée de la prière d'action de grâce Tu ne demandes pas au Seigneur de te protéger Tu lui rends grâce de ce qu'il est ta forteresse Dès que tu es conscient de ça Et que tu lui dis merci avant de te coucher Automatiquement Ce n'est pas un rideau qui vient t'envelopper C'est une épaisseur infranchissable Qui vient environner ta chambre Ta personne Automatiquement les anges prennent position Tout autour de toi Plus personne ne viendra dans tes songes Plus personne ne viendra dans les songes de tes enfants Plus personne ne viendra hanter ta vie de cauchemar Plus personne ne viendra faire entendre sa voix d'injure La voix qui se moquait de toi se tait définitivement La terreur du Seigneur l'a éloigné de toi Tu n'entendras plus la peur Tu n'entendras plus le rejet Tu n'entendras plus le doux Tu n'entendras plus l'échec Tu n'entendras plus la masturbation L'impunicité Les prostitutions La pornographie Les perversions sexuelles Tu ne les entends plus Tu es un sujet de terreur Quand on te voit on est terrifié Quand on te voit on recule Et tu avances Tu ne reculeras plus jamais Tu ne feras qu'avancer Jésus a reculé Il a tout livré son dos Maintenant toi tu bombes le torse Toutes les paroles Qui ont été relâchées Depuis le début de l'année Jusqu'à aujourd'hui Et cette soirée Père Nous présentons à toi Cette huile Ordinaire Mais par le mystère De l'action de grâce Et de la prière de la foi Nous déclarons Que nous transférons Les paroles de foi Auxquelles nous avons cru Depuis le début de l'année Nous les transférons Dans cette huile Les paroles de feu Les paroles de guérison Les paroles d'autorité Les paroles de délivrance Les paroles de percée Les paroles de promotion Les paroles de richesse Les paroles de transfert S'en transférer dans cette huile Et comme ta parole est un feu Cette huile devient du feu liquide Comme ta parole contient la vie Cette huile transporte la vie éternelle Comme ta parole est lumière Cette huile emmène la lumière Là où il y avait le voile des ténèbres Quelqu'un va verser Ton foyer était agité Ton mari, ta femme était frivole Ou perturbé par un démon Prends cette huile Mets-la sur sa tête d'oreiller Discrètement Versus la tête d'oreiller Et tu déclare Que tout démon Qui s'était emparé De ma femme Réclamateur Tu dégages de ma maison Aussitôt Cette huile répandue Pas beaucoup Juste une petite goutte Quelques petites gouttes La prière de la foi Sauvera le malade Et le Seigneur le relèvera Le Seigneur relève un foyer Dès que cette huile avec foi sera appliquée Le Seigneur sauve une personne Qui était emportée par un esprit de folie Parce qu'il y a beaucoup de couples Où le divorce frappe C'est pas ta faute mon frère, ma soeur C'est que ton conjoint qui s'agite Est réclamé Il y a des hommes forts assis dans sa famille Qui considèrent qu'elle n'aurait jamais dû se marier Ils n'auraient jamais dû se marier Et parce qu'ils sont mariés Ils le punissent En agitant son âme Et en agressif, odieux, méprisant Cette huile marque la délivrance J'ai dit cette huile C'est la délivrance de ton foyer Et c'est la délivrance de ton mariage Et là où il était retenu en otage Tu la mets sur ton propre lit Tout esprit méchant des os Blocage, bloquant de mariage Cette huile touche ton lit Et il prend feu Et il dégage ta maison A partir d'aujourd'hui Un seul dormira avec toi C'est le Saint-Esprit Un seul dormira et béira Il ne dort pas Lui ne dort pas Mais il t'escorte et t'accompagne la nuit On l'appelle le glorieux Saint-Esprit Les seuls tolérés dans ta maison Ce sont les anges Quiconque n'est pas de Dieu Les seuls tolérés dans ta maison Tu étais caché Tu étais masqué Ta vie était voilée Ton caractère était voilé Ton travail était voilé Le voile fait qu'on ne voit pas Je déclare Cette huile Quand elle touche ton front Aussitôt on te voit Là où tu étais caché par les ténèbres Quand cette huile touche ton front La lumière de la gloire de Dieu Se lève sur toi En fait elle s'était levée Mais elle n'apparaissait pas Quand cette huile te touche La gloire apparaît On ne voyait pas ton CV On ne voyait pas ton dossier On ne voyait pas la faveur On ne voyait pas Tu ne comptais pour personne A partir d'aujourd'hui Tu seras choyé Tu seras choisi Tu seras poursuivi Tu feras l'objet de beaucoup de tractations Pour avoir ta personne Ta proposition Et même pour le mariage Au nom de Jésus Toutes ces paroles S'en transférer dans cette huile Par la prière d'action de grâce Et de recommandation Nous te rendons grâce Parce que tu reçois ces paroles Tu as créé cette prière A partir de ce soir Cette huile C'est du feu liquide S'il y avait soupçon De mauvaise influence Dans ta maison Dans la vie de tes enfants Dans ton jardin Verse quelques gouttes Dans ta entreprise Verse quelques gouttes Sachant qu'en version quelques gouttes Tu es en train de dynamiter Le sol Tu es en train de mettre des obus Tout un truc qui voudra venir Va exploser Cette parole est certaine Et entièrement digne d'être reçue Quiconque va faire un voyage astral Prendre un corps Animal ou humain Qu'importe Vouloir traverser ta maison Vouloir traverser ton entreprise Des gens ils sont déguisés Ils ont pris Ils sont en train de voyager Quiconque voyage au dessus De ta maison De ta parcelle Tu poses une goutte Au sol Qu'il prenne feu Qu'il brûle Au nom de Jésus Mais Il ne meurt pas Mais le feu Va le convaincre Est-ce que c'est un droit Il ne faut pas franchir Est-ce qu'il y a une puissance Supérieure à sa puissance Quel que soit son grade Dans le monde de la sorcellerie S'il traverse ta maison Rien que ta clôture Ou ton entreprise Que le feu Le brûle Au nom de Jésus Que le feu Le consume Au nom de Jésus Que le feu L'attrape Au nom de Jésus Que le feu Le brûle Au nom de Jésus Et qu'à travers cela Il voit la démonstration De power Et qu'il abandonne Ses gris gris Pour venir te demander Quel est ton secret Qu'ainsi Il donne sa vie à Jésus Le plus fort Quiconque se baladait Dans des corps astral Pour venir semer L'infortune La malchance Le malheur La calamité Dès là que cette huile A touché le sol Ou touché la maison Qu'il prenne feu Qu'il brûle Au nom de Jésus Le feu Le localise Et ne l'épargne pas Et par ce feu Toute sa puissance Est désarmée Tout son pouvoir mystique Est dépouillé Ses yeux De sorcellerie Sont percés Uniquement À travers ce feu liquide Sors une goutte Sous-titrage Société Sous-titrage Société Quand cette huile Est mise Dans ta maison Sur la porte De ta maison Je déclare Et je décrète Que tout objet mystique Introduit Dans ta maison A ton insu Tout objet consacré Qui sert Qui servait De point d'entrée De caméra de surveillance De tout ce que tu fais Tout objet mystique Tout objet religieux Tout objet religieux Tout objet Qui a été déposé Par un cadeau Ou par vénération Dans ta maison Dans ta maison Tu n'as pas vu Que tu n'as pas rendu grâce Tu n'as pas rendu grâce Tu n'as pas rendu grâce Parce que tu n'as pas vu Que c'était un objet consacré Et qui sert De point d'observation On sait Ce que tu fais On arrive à t'observer Parce qu'il y a une caméra cachée C'est mystique Lorsque cette huile Sera posée Sur les portes Et les fenêtres De la maison C'est du feu Qui est relâché Que tous ces objets mystiques Soient complètement Dépouillés De leur dimension mystique Au nom de Jésus Que tout objet Qui revêtait un pouvoir mystique Son pouvoir Par le sang de Jésus Disparaisse Et que des objets consacrés Deviennent des objets naturels Je prie que tu révèles A mon frère et à ma soeur Ce qu'étaient ces objets Et lorsque le Saint-Esprit Te les montre Sors-les de ta maison Au nom de Jésus A toi tu mets sur ton front Ce que tu vas mettre sur ton front C'est la distinction Au briller Là où on ne te voyait pas Là où tu avais parlé Tu avais présenté Tu avais postulé Et on t'avait oublié Ça veut dire qu'on t'avait caché A trois Quand tu touches ton front Le Seigneur te rend visible Sa gloire Sa gloire apparaît Tu relançais les mêmes personnes Tu relançais tout le temps Tu as insisté pour qu'on se souvienne de toi Mais on ne se souvenait pas de toi Parce que Tu étais caché Par cette onction prophétique Quiconque était caché La gloire de Dieu apparaît Et le rend visible J'ai dit un Élève la voix Commence à rendre grâce à Dieu Les contrats Les faveurs Les emplois Le mariage Le témoignage L'héritage Tout ce qui te revenait de droit Et qui était caché à tes yeux Qui faisait qu'on ne te voyait pas J'ai dit deux Macaremosita Est-ce que tu te vois en train de sortir Est-ce que tu te vois en train de sortir de l'obscurité Est-ce que tu te vois en train de marcher Dans un chemin resplendissant Lumineux Et tincelant Est-ce que tu te vois comme Esther En train de marcher dans la faveur Est-ce que tu luttes Ou est-ce que tu le vois sans faire d'effort C'est le sang qui l'a fait pour toi Tout ce que je te demande C'est d'être conscient 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 Et de rendre grâce Rends grâce La faveur te localise à partir de ce soir La faveur qui ouvre les portes fermées La faveur qui te sort de l'obscurité Et qui te met comme un trophée d'exposition De la gloire de Dieu Qui te présente au monde La faveur va te localiser Aujourd'hui je déclare et je décrète que cette huile Cette onction qui vient sur toi Te prépare radicalement A être manifestée A être visible au milieu des ténèbres Dans les sept sphères d'influence Dans au moins une de ces sept sphères Tu vas briller Dans au moins une de ces sept sphères On remarquera ton histoire On remarquera ton dossier On remarquera ton nom Une intelligence Plus de 10 fois supérieure Au meilleur des experts de ton domaine Viens sur toi par cette onction Est-ce que tu es prêt ? Tu vas dire je reçois J'ai dit trois Je reçois Oh élève la voix Rend grâce C'est un mystère C'est un mystère qui est à l'oeuvre maintenant Alors maintenant élève la voix seulement Et rend grâce à Dieu Malélie Lobrosa Permis de briller Autorisation de briller On ne peut pas t'éteindre Cette huile d'anction est venue sur toi Pour obliger la gloire de Dieu À apparaître sur ta vie Au milieu des ténèbres Maroseko Brasito Kaya Oh bien aimé La deuxième partie de cette année C'est la continuité D'une belle histoire Qui a commencé faiblement Mais qui ira en s'intensifiant La parole s'accomplira Et la gloire de Dieu sera visible Sur ta vie Sur l'église Un parc sain de chrétien Et sur toi Ton église qui est connectée Qui n'est pas un parc sain de chrétien Mais tu es connecté La gloire de Dieu sera visible Au milieu des ténèbres Oh God we thank you Ce n'est pas notre mérite Ce ne sont pas nos belles paroles C'est la foi qui va le faire C'est la foi qui va le manifester C'est la foi qui a engagé La puissance de Dieu Nous te rendons grâce Père Re Khabarosh Oh we thank you We thank you Le voile est déchiré Le voile est ôté La lumière apparaît La gloire apparaît Ces histoires changent La vision est éclaircie La discipline est notre partage La productivité est notre partage La focalisation est notre partage Les bonnes œuvres sortent de nous Et révèlent le Christ Dans notre époque et dans notre génération Merci Père Pour les six premiers mois de cette année Tu nous as gardés Fortifiés Accompagnés Nous consacrons les six prochains mois Entre tes mains Merci De ce que la parole que tu envoies Révèle le projet que tu formes Et cette onction vient ce soir Pour établir Tout ce qui a été dit depuis janvier Jusqu'à ce soir Nous pénètre Esprit en écho La parole parle à notre place Elle parle en notre faveur Et merci de ce que les cieux et la terre passeront Tes paroles ne passeront pas Nous te rendons grâce De ce que tu as réveillé notre foi Tu nous as reconnectés à toi Tu as ouvert nos yeux Et nous allons sortir d'ici Nous déconnecter d'ici En voyant Notre futur est radieux Il est excellent Et nous te rendons grâce Des royautés vont marcher sur la terre Des lumières vont briller dans les sphères d'influence Merci Père We thank you Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Avec l'action de grâce Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Merci We have prayed With thanksgiving Amen, 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 Amen Acclamons le Seigneur Quai avec moi, wow Oui, avec moi, wow ce genre de parole, alors si quelqu'un a à coeur de sceller ce dépôt, cette parole, dire merci à Dieu et d'attacher cette parole alors tu peux la faire en suivant les instructions que tu connais déjà nous te remercions Père pour l'offrande que nous allons apporter pour ceux qui ont le coeur disposé et qui ont la possibilité de le faire merci Seigneur de ce que ces paroles viennent sceller ton dépôt merci de ce que cette parole ne sera pas volée elle est imprimée gravée sur les tables de nos coeurs et nous fait marcher à la conscience de ta lumière oh merci we thank you, we bless you Father raccompagne-nous dans nos demeures respectives environne-nous de ta grâce comme d'un bouclier merci de ce que tu es notre asile notre refuge et notre forteresse intouchable nous sommes à cause du sang de Jésus de ta fidélité c'est parce que nous croyons que c'est ce que tu es qu'automatiquement autour de nous une épaisseur colonne de feu est dressée elle nous escorte elle nous garde plus jamais de rêve impur à partir d'aujourd'hui plus jamais de visitation nocturne diabolique démoniaque à partir d'aujourd'hui à cause de cette muraille de feu qui est dressée autour de nous quiconque approchait mon frère ma soeur avec des intentions hostiles à partir de cette nuit et dans la suite il brûle il ne se relève pas il est désarmé dépouillé consumé et il constatera à quel point il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant les cieux et la terre passeront ces paroles ne passeront pas elles sont esprit et vie elles prennent effet ce soir au nom de Jésus Amen 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 Amen